J'ai le très grand plaisir de vous accueillir à cette huitième matinée d'Astram. Ce matin, nous allons parler de maladies, de liens familiaux, de regards que les professionnels portent sur les familles qui vivent avec une maladie, une maladie grave. Je me présente, donc je m'appelle Isabelle Narcaïtano, je suis chargée de projet à la fondation Astram et aussi coordinatrice des formations, de notre programme de formation. Pour ceux qui rejoindraient pour la première fois nos matinées, je vais juste vous expliquer très très brièvement un petit peu quelle est l'idée de ces moments d'échange. Donc les matinées, c'est un cycle de conférences et d'échanges qui a eu le jour en 2021 alors qu'on était en pleine crise Covid et que c'était, il nous était difficile de nous regrouper en présentiel. Et chaque matinée, elle est envisagée comme un dialogue entre un point de vue théorique, scientifique et un éclairage sur la pratique. Si vous êtes intéressé, toutes les précédentes matinées ont été enregistrées, elles sont disponibles sur notre, sur le portail professionnel de notre site internet. Je vous mettrai plus tard dans le chat le lien pour ces personnes qui seraient, qui seraient intéressées. J'en profite pour vous donner quelques petites règles, règles pratiques pour ce matin. Donc cette matinée, elle est, elle est enregistrée, elle sera disponible dans quelques jours sur le site. Vous serez avertis une fois qu'elle sera disponible si vous voulez la voir en replay, bien volontiers. Vous pouvez pendant cette matinée laisser vos caméras allumées, c'est toujours très sympa pour les personnes qui interviennent et qui vous feront aussi de voir vos visages. Par contre, je vous demanderai de laisser les micros éteints, c'est beaucoup plus pour le confort de chacun, pour le confort des intervenants, pour votre confort aussi à l'écoute. Je me permettrai, si jamais je vois qu'il y a des micros qui restent allumés, de les éteindre. N'y voyez pas un signe de censure, c'est juste vraiment pour le confort de chacun. Bien, voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, la discussion du chat pendant les interventions et avec grand plaisir, moi je me charge de reprendre ces questions et à la fin des interventions de les poser aux conférenciers, aux personnes présentes, donc n'hésitez pas à interagir sur le chat très volontiers et comme ça les personnes pourront y répondre en direct. Donc j'ai dit que la matinée était enregistrée et puis voilà, donc on va pouvoir passer, je vais encore juste faire rentrer les personnes qui sont en attente, voilà. Voilà, on va rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui avec un thème qui est cher à Astram, qui est le thème de la maladie, donc lorsque la maladie s'invite dans la famille et le regard que l'on porte sur les proches et sur les enfants qui traversent cette épreuve. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous le docteur Santoshiti, bonjour Santosh, le docteur Boris Quentin, bonjour Boris, Alexandra Spice, bonjour, et Martha Fragapane. Toutes ces personnes vous seront présentées en bonne et due forme tout à l'heure. Voilà, je vais donc passer la parole à Alexandra Spice qui est responsable de l'antenne à Astram, à Genève et qui vous va vous introduire le thème de cette matinée. Alexandra, volontiers. Merci Isabelle. Alors donc, bienvenue à toutes et à tous, pour cette matinée nous allons traiter du thème de la maladie dans la famille. La maladie et la mort qu'elle peut potentiellement engendrer dans ce que cela fait vivre un enfant à sa famille sont des thèmes qui sont à la source de la création et de l'action d'Astram. Astram est née dans les années 90, alors même que le virus du sida causait un nombre encore très important de décès en Suisse, et la fondatrice d'Astram, Marie-Dominique Genoux, qui travaillait alors dans une unité de soins palliatifs, faisait le constat que les enfants étaient bien souvent écartés du malade, qu'il n'y avait pas d'espace de partage pour l'enfant pendant la maladie et après le décès d'un proche. Écarter un enfant de la personne malade, c'est ne pas lui donner la possibilité de montrer sa solidarité à l'égard de sa famille, c'est aussi ne pas faire confiance à ses ressources pour traverser cet événement de la vie, c'est potentiellement aussi compliquer son processus de deuil s'il est plus tard confronté à la perte. Astram a donc ainsi été créé pour offrir au départ un espace de parole à l'enfant et favoriser l'expression de ses émotions dans les situations de bouleversements familiaux. Mais accompagner un enfant dans la maladie ou le décès d'un proche, c'est aussi accompagner un enfant qui vit dans une famille qui est elle-même confrontée à la maladie et à la mort. C'est donc prendre soin de l'impact de ces bouleversements familiaux sur les liens, sur la place et aussi sur le rôle de chacun. La maladie amène bien entendu un vécu émotionnel important chez les proches, très souvent une anticipation de la perte, elle nécessite de grandes capacités d'adaptation et de réorganisation également. La maladie s'immisce dans la famille un peu comme un nouveau membre qui n'aurait pas été invité. Par conséquent, elle désorganise les liens. Et puis, ce qu'on perçoit dans notre clinique du quotidien, c'est que la famille ne perçoit pas toujours la manière dont l'enfant contribue à la nouvelle situation. Qu'il soit silencieux, studieux, soucieux ou inversement agité, dissipé, turbulent, ses émotions doivent avoir l'espace et l'opportunité de s'exprimer, car souvent elles disent sa manière à lui de faire quelque chose pour sa famille. La maladie vient ainsi re-questionner donc effectivement le rôle de chacun, mais aussi les frontières au sein de la famille, entre les générations et les frontières entre la famille et son environnement. Elle peut aussi, la maladie, poser la question du droit à poursuivre sa propre vie, à faire des projets, à se différencier. Enfin, la maladie peut aussi faire émerger des ressources, donner l'occasion d'exprimer ses sentiments, faire grandir, être une expérience qui accroît la force des liens. À chaque famille, sa narrative, mais aussi à chaque intervenant, sa manière d'y contribuer. Je crois que nous avons une grande responsabilité ici. Vous comprendrez donc que la maladie, de notre point de vue en tout cas, est une source de grande complexité. Nous, nous apprenons tous les jours auprès des familles et les uns avec les autres dans nos collaborations. C'est donc dans cet esprit que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette matinée donc, comme tu l'as dit Isabelle, deux personnes qui travaillent auprès des familles qui sont traversées par la maladie. Donc le docteur Santachiti, qui travaille entre autres en oncopédiatrie aux hôpitaux universitaires de Genève, et le docteur Boris Quentin, qui est médecin adjoint en unité de soins palliatifs à l'hôpital de Fribourg. Ils vont tous les deux partager avec nous ce matin leurs pratiques et leurs expériences dans le soin apporté aux proches. Je suis donc ravie d'accueillir dans un premier temps le docteur Santachiti, pédiatre, pédopsychiatre, thérapeute de famille, mais aussi collègue et ami, qui est à l'origine avec la docteure S. Yvendro de la création d'une cellule d'accompagnement des familles au sein de l'unité d'oncopédiatrie des HUG. Santach va nous parler des raisons qui nécessitent de prendre en compte la fratrie dans l'accompagnement des familles dont un proche est touché par la maladie. Alors Santach, bienvenue à toi et je te passe la parole. Merci beaucoup Alexandra, merci Isabelle et pour l'accueil chaleureux pour cette matinée d'Astram. Je vais me permettre de passer mon premier PowerPoint si ça va pour vous. Est-ce que tout le monde voit la première slide? Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis vraiment enchanté de pouvoir participer. Je ne savais pas qu'il y avait autant de succès à ces matinées. Je trouve que c'est en tout cas un format qui est vraiment très pratique pour tout le monde, réunir la Suisse romande et peut-être au-delà. C'est vrai que comme orateur, c'est un petit peu moins facile, mais je pense pour celles et ceux qui peuvent nous suivre, je trouve que c'est vraiment formidable. Donc en tout cas, un tout grand merci pour cette invitation. Donc en effet, j'ai une formation de pédiatre, de psychiatre pour enfants et adolescents et également de thérapeute de famille. Je travaille à 50% dans le cadre des hôpitaux universitaires de Genève. Et entre autres, on a ouvert, en effet, je reviendrai dessus en 2019, une unité pour soutenir les familles dont un des membres de la famille pédiatrique souffre d'une maladie oncologique. Alors, c'est dans cette pratique clinique qu'on a l'habitude aussi de pouvoir accueillir les frères et sœurs. Et pour le thème de ce matin, le thème que je voudrais vous partager, qui me tient très à cœur, c'est la fratrie. Et puis, dans cette question, dans les cadres de maladies pédiatriques chroniques, que ce soit oncologiques ou autres, est-ce que c'est la grande oubliée ? On va essayer d'y réfléchir et de peut-être répondre à cette question. Alors, pour cette matinée, le plan, ce sera, je vais faire un petit mot d'introduction. Ensuite, on va s'arrêter un petit peu plus sur la fratrie, la notion de fratrie. Ensuite, sur qu'est-ce que la maladie chronique chez l'enfant ainsi que le cancer. Finalement, on abordera le thème central de ce que je voudrais vous partager, c'est l'impact de la présence d'un enfant atteint d'une affection chronique sur sa fratrie et réciproquement. J'insiste sur ce réciproquement, c'est une notion qu'on reprendra aussi un tout petit peu sur le plan théorique. Ensuite, je vous présenterai quelques cas cliniques. Ensuite, des propositions thérapeutiques et une discussion. Et pour terminer, avec une conclusion. En guise d'introduction, je voudrais vous faire partager un témoignage d'une sœur dont son frère a été atteint d'un rhabdomyosarcome et qui raconte un tout petit peu comment était son vécu. Alors, je vais essayer de nouveau. Donc, c'est en anglais, mais par du principe que tout le monde se débouille en anglais. Alors, j'espère que je vais réussir à vous faire partager ceci. Et pour terminer, c'est un traitement d'un des virus de la première fois. C'est une autre chose d'un traitement 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 d'un traitement. What was a wonderful and carefree childhood became very traumatic very quickly. My brother was diagnosed with rhabdomyosarcoma, a childhood cancer, at the age of three, nearly four. My dad has always been full disclosure. And he was always very clear that your brother could die from this. We're trying our best to make sure that that doesn't happen. But, you know, it's always going to be a possibility that made it all very real to me. I think I think I dealt with the lack of normalcy, the best way like a nine year old knows how to go to the school counselor and talking with her about I don't I don't know what these feelings are and I don't want to go to school. I don't want to do things that I normally found enjoyable. I think that was the touch of this is this is really tough for me. I felt jealous of my brother's treatment and my brother's special attention and that he got to be with it was there was a strange dichotomy. I knew that he needed my parents and I knew that he needed the attention. But at the same time, sometimes I wished it was me. And that's such a weird thing to wish as a kid. But, you know, I try to look back on on that child. Sophie would not a lot of judgment, but. You know, there were times when I when I really wished that it was me and not him. And. For selfish and selfless reasons. For selfish and selfless reasons. Voilà, donc ce témoignage que je trouve toujours assez poignant d'une sœur évidemment à l'âge adulte qui raconte aussi comment était-ce pour elle, comment elle a traversé cette période de son enfance avec un frère, avec un cancer et c'est cette notion de traumatisme quand même et puis ces notions aussi d'émotions très ambivalentes, à savoir qu'à un moment donné elle aurait presque voulu prendre la place de son frère, certainement autour de l'attention de ses parents on reviendra sur cette notion-là. Donc ce que je voudrais qu'on puisse se poser la question c'est réfléchir de quelle manière la présence d'un enfant présentant une maladie chronique, somatique ou oncologique influence le vécu de la fratrie et réciproquement comment la fratrie aussi agit aussi dans sa réponse sur l'enfant malade. C'est vraiment dans cette réciprocité qu'on va essayer de réfléchir mais évidemment le premier mouvement c'est vraiment l'impact de la maladie sur la fratrie. Il y a en effet cette notion de circularité, c'est-à-dire que la cause influence l'effet et l'effet influence la cause. Je voudrais juste m'arrêter sur cette notion de circularité, peut-être certains sont tout à fait habitués à ce terme mais je vais pour celles et ceux qui ne le sont moins, je voudrais simplement revenir sur ce point. La circularité c'est une notion systémique, voilà donc moi j'ai eu aussi une formation de thérapeute en tant que systémicien et puis le fonctionnement d'une famille est mieux comprise par la causalité circulaire que linéaire. La causalité linéaire c'est celle qui détermine je dirais le paradigme médical le plus souvent, je prends juste l'exemple, un enfant a mal au ventre, on fait un bilan, on trouve que son appendice est inflammé, donc on conclut à une appendicite, on l'opère de son appendicite, on lui enlève cette inflammation et ensuite jusqu'à preuve du contraire il n'aura plus mal au ventre. Donc la causalité linéaire, c'est-à-dire sa douleur était liée à son inflammation de l'appendice. Alors les modèles familiaux ont essayé de se dégager de ce modèle, ce qu'on appelle linéaire, qui s'est venu justement comme chaque élément, est à la fois cause et effet. La causalité est dans la boucle elle-même, l'effet vient à son tour modifier la cause. C'est-à-dire qu'il y a une interaction réciproque. Alors je donne juste un exemple, un adolescent malade souffre sur le plan somatique et dans son moral. Sa mère est très inquiète, elle s'occupe beaucoup de lui en oubliant le reste de la famille. Le père ne se sent plus reconnu et s'éloigne, le couple va mal. Le frère cadet est déstabilisé par ce qui se passe et en veut à sa mère et à son frère malade. L'adolescent malade se sent alors coupable de ce qu'il induit dans la famille et va encore moins bien, etc. Et là on explique justement ce cercle vicieux qu'on peut retrouver justement dans le fonctionnement des familles. Juste rappeler deux principes de base de la systémique, c'est qu'une grande partie des difficultés d'une personne trouve son origine dans le dysfonctionnement des relations et des processus de communication qui la concernent. Et puis la systémique explique les problèmes individuels mais aussi les états mentaux en termes relationnels. Alors j'insiste sur ces deux points parce que c'est un tout petit peu comme ça qu'on va essayer de réfléchir sur cette notion de fratrie. Tout d'abord, juste toujours dans l'introduction, cette notion de fratrie, elle est récemment décrite dans la littérature médico-psychologique et on sait que les relations dans la fratrie sont probablement le sujet dont on parle le moins en pédopsychiatrie et dans une moindre mesure en thérapie de famille, raison pour laquelle je pense qu'on peut dire assez rapidement que probablement que la fratrie est la grande oubliée. Mais ce que je tiens aussi à rappeler, c'est que d'avoir un frère ou une sœur malade n'est évidemment pas une pathologie psychiatrique et je tiens vraiment à le relever, pas comme justement c'est comme une obligation d'avoir une souffrance psychique si un frère ou une sœur était malade. Alors pour ceux qui sont plus de ma génération, la guérison des Dalton, c'est de mettre tout le monde ensemble mais ils étaient déjà à l'avant-garde Maurice et Goscinny, c'est de prendre tous les frères et sœurs ensemble pour pouvoir les soigner. Alors je ne suis pas sûr que je ressemble à ce thérapeute mais en tout cas, le but c'est de pouvoir aussi prendre en considération toute la fratrie. Alors si on s'arrête un tout petit peu plus sur justement cette notion de la fratrie, c'est qu'évidemment elle a nourri l'imaginaire de l'homme pendant des siècles, même si dans les sciences humaines c'est venu plus tard. On voit dans beaucoup de textes sacrés, dans la Genèse, on parle de Carabelle déjà dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit aussi beaucoup dans la mythologie, mythologie grecque, les notions de la fratrie sont très présentes. Au niveau des sciences humaines, c'est à la fin du XXe siècle qu'on a pu voir les premiers travaux qui sont réalisés sur la fratrie. Et il ne faut pas oublier que le lien fraternel, c'est quand même le troisième plus grand lien de la famille, après d'abord les enfants et les parents, et celui qui va durer le plus longtemps dans la majorité des cas. Et d'où l'importance justement de pouvoir prendre soin de nos relations avec nos frères et sœurs, parce que c'est jusqu'à preuve du contraire celle qui va durer le plus longtemps durant notre existence. Et la fratrie est déterminante dans la construction de l'identité de l'enfant, c'est une ressource aussi très importante, et je pense qu'on a tendance aussi à oublier que nos frères et sœurs nous modèlent également, donc c'est une évidence que nos parents nous modèlent d'une manière complète, non seulement sur le plan génétique, mais aussi de la manière dont on est éduqué, dans la manière dans laquelle les relations se tissent, mais de savoir que nos frères et sœurs nous tissent aussi d'une certaine manière, c'est clair que vous seriez vous-même différent si vous étiez cadet plutôt que l'aîné, si vous aviez encore une grande sœur ou une petite sœur, etc. C'est une évidence, mais c'est toujours bien de se rappeler que les frères et sœurs tissent aussi, nous tissent. Il y a des études qui montrent par exemple que l'aîné a plus de postes à responsabilité dans la société que le cadet, voilà, donc il y a des études qui ont permis de montrer aussi, ça peut favoriser certaines choses sans évidemment être totalement dans un déterminisme. La fratrie représente le niveau horizontal par rapport à la relation parent-enfant qui s'inscrit dans une relation verticale, mais ce qui est extraordinaire dans la fratrie, c'est que cette relation horizontale, elle est traversée par plusieurs verticalités qui font partie des croyances, de l'éthique de la famille, de la culture évidemment, des mythes familiaux, ce qui fait que les relations frères et sœurs sont une relation tout à fait particulière et tout à fait unique. Et pour vous aussi en tant que soignants, pour nous, quand on s'intéresse à la fratrie, c'est aussi rentrer en résonance avec nos propres expériences dans notre fratrie. C'est clair que si vous-même vous avez été touché par un frère, une sœur qui a une maladie chronique conséquente, c'est sûr que le travail qu'on va faire avec la fratrie aura un autre impact sur nous-mêmes et on va investir aussi ces familles de manière peut-être un peu différente que si on ne l'a pas été touché directement. Ça, ce tableau de Magritte, ce peintre belge, que je trouve toujours intéressant, le thème c'est la voie du sang justement sur la fratrie. On voit que cet arbre, il a des racines qui sont communes, un tronc commun, un feuillage qui est commun, mais deux fenêtres qui sont différentes, qui s'ouvrent sur un avenir qui peut être différent. Et ça représente un tout petit peu justement la fratrie, c'est qu'on a des racines en commun avec nos parents, avec nos grands-parents. On a beaucoup de choses en commun, mais on a aussi des différences, des choix de vie et des choix de style aussi dans le quotidien qui permettent justement ces différenciations dans la fratrie tout en ayant des bases communes. Par rapport à la systémique, alors les systémiciens, on aime être un peu provoquant en disant que bien qu'ayant les mêmes géniteurs, les enfants n'ont pas les mêmes parents puisque ceux-ci évoluent tout au long de leur vie. Alors si je mentionne cela, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais c'est pour dire en effet qu'en tant que frère et soeur, évidemment on a les mêmes parents, mais ils ont eu des moments différents dans leur vie qui font que l'investissement peut être différent. Je suis toujours frappé de dire, d'entendre quand deux frères et soeurs ou deux frères sont tellement différents et puis les parents disent, mais c'est, enfin les gens disent, mais c'est tellement incroyable avec des mêmes parents d'avoir deux frères qui sont si différents. Alors évidemment il y a une base génétique qui fait qu'on est différent, mais on n'est pas les mêmes parents quand, je ne sais pas, le premier enfant né en 2000, ensuite en 2003, 2007 et ensuite 2010. Il y a dix ans de différence entre le premier et le deuxième, la relation dans le couple peut être différente, toute la dynamique peut être différente, c'est pour ça qu'on dit qu'on est les mêmes géniteurs, mais pas tout à fait les mêmes parents. Trois particularités qui peuvent caractériser la fratrie. Alors la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la parentification, c'est-à-dire quand un enfant qui prend le rôle de parent, de ses propres parents ou de sa fratrie. Alors cette notion a été développée par un des pionniers de la thérapie systémique, Bossor Meninadji, qui a parlé de la parentification et ensuite ça a devenu un terme très commun dans la prise en charge des familles et des enfants, la parentification. Pour rappel, c'est que la parentification en tant que telle n'est pas pathologique, probablement même qu'une bonne moitié d'entre vous étaient des enfants parentifiés pour choisir peut-être le travail que vous faites, mais elle devient, je dirais, pathologique ou peut le devenir quand ça entrave évidemment le développement de l'enfant et aussi quand ce n'est pas reconnu par les parents ou par un frère et sœur peut avoir aussi des conséquences. Deuxièmement, c'est la désidentification. C'est un terme qu'on connaît un petit peu moins que la parentification. La désidentification, c'est quand il y a une construction ou une déconstruction d'une identité par un tiers. Je prends l'exemple, voilà, c'est des parents qui, par, je ne sais pas, par définition, l'aîné, il va reprendre, je ne sais pas, la boucherie de la famille et ils vont donner vraiment, ils vont décider pour l'enfant le choix de sa profession plutôt que le cadet parce qu'on le considère moins habile ou moins loyal vis-à-vis de la famille, etc. Et en fait, on va le construire, on va construire l'avenir de cet enfant ou de sa personnalité d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, on appelle ça la désidentification. Alors, on le fait tous un tout petit peu, probablement avec nos enfants, mais le but, en effet, c'est de ne pas les enfermer dans une boîte et dans des étiquettes. Et troisièmement, voilà, ça c'est évidemment beaucoup plus connu, la mythologie a beaucoup utilisé ça, la fratrie peut être évidemment traversée par la rivalité ou la jalousie. Alors, ces trois éléments se retrouvent aussi justement quand les enfants sont touchés, quand une famille est touchée par une maladie chronique ou oncologique. On va s'arrêter maintenant un tout petit peu sur cette notion de l'enfant et la maladie, donc la maladie chronique et le cancer. Alors, qu'est-ce que la maladie chronique chez l'enfant ? Alors, la définition, c'est que ça englobe les maladies congénitales et acquises qui entravent le développement physique et mental de l'enfant. La définition de l'OMS et de l'Association américaine de pédiatrie définit la maladie chronique comme un problème de santé organique, psychologique ou cognitif qui nécessite une prise en charge qui dure de plus de trois mois. Donc, on voit que cette notion, évidemment, de chronicité s'inscrit dans quelque chose qui est au-delà de trois mois. Évidemment, si c'est un enfant de un an, c'est un quart de sa vie, c'est pas la même chose qu'un enfant de dix ans, mais évidemment, cette durée de trois mois, ça a été pris de manière un peu arbitraire, mais pour montrer aussi que plus ça dure de trois mois, plus on peut parler d'une maladie chronique. Alors, on peut avoir des maladies chroniques légères, modérées ou sévères. Alors, légères, c'est quand il y a une absence de limitations, modérées quand les limitations sont dans certaines activités et sévères quand les limitations sont fréquentes. Une étude qu'on soulignait en 2020 a estimé, c'est quand même une fourchette assez large, entre 10 et 30 % d'enfants et d'adolescents sont touchés par les maladies chroniques et dans les pays occidentaux. Alors, il y a des maladies chroniques qui sont fréquentes, il y en a qui sont moins fréquentes et il y en a qui sont rares. La plus fréquente, c'est l'asthme. Je pense que dans votre encourage, il y aura au moins un enfant qui a souffert pendant les premières années de vie, ce qu'on appelle des l'asthmes ou des bronchites obstructives, qui est heureusement une maladie qui va passer, mais qui peut être aussi très impactant pour l'enfant, évidemment, mais aussi pour le restant de la famille, dont la fratrie. Il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus conséquentes, comme la mucoviscidose, l'épilepsie, le diabète de type 1, des malformations cardiaques, des maladies rhumatologiques, des cancers et puis aussi des troubles neurodéveloppementaux comme des TDAH, TSA, etc. Alors, il y a des maladies chroniques de gravité variable, voire mortelles, avec des incidences d'handicap variable également. Et puis, il y a aussi cette notion de qualité de vie pour l'enfant, mais aussi pour toute la famille. Il y a des échelles aussi qui ont été construites comme ça pour aussi voir quels sont les impacts dans la dynamique de la famille et la qualité de vie. Si on s'arrête un tout petit moment sur le cancer pédiatrique, je rappelle qu'il y a à peu près un enfant sur 500 qui peut être touché par un cancer. Quand je donne au niveau du cancer pédiatrique, la définition, c'est pour des enfants en dessous de 15 ans et que la moitié des cancers chez les enfants touchent des enfants en dessous de 5 ans. Heureusement, ça reste un tout petit pourcentage par rapport au cancer chez les adultes puisque ça touche seulement 1% de tous les cancers en Suisse. Mais il ne faut pas oublier que ça occupe quand même la deuxième place de la mortalité pédiatrique après les accidents et juste avant les suicides. Donc, évidemment, ce n'est pas négligeable du tout de prendre en considération ces entités. Il y a à peu près moitié, moitié, mais on dit à peu près 58% de garçons qui sont touchés et 42% de filles. Les maladies oncologiques, le plus souvent, c'est des maladies sanguines, c'est-à-dire leucémie et l'infôme. Et puis aussi la néoplasie du système nerveux central, c'est les trois types de tumeurs qui sont les plus fréquentes chez les enfants. Ce que le cancer implique. Le cancer confronte l'enfant à la question de la mort, du sens de la vie, de la place dans son histoire familiale, aux failles de la structure familiale et aux limites supportables de son corps. C'est un peu résumé, mais c'est vraiment, quand on travaille avec des enfants qui ont été traversés par cette maladie, on se rend compte en effet que c'est les plonger très rapidement à la question de la mort et du sens de la vie, mais ça a aussi une conséquence évidemment sur toute la famille et ça touche non seulement évidemment le psychique de ces enfants, mais aussi évidemment sur leur corps qui est vraiment très mal mené et par évidemment la maladie, mais aussi les soins qu'on leur donne aussi par la chimiothérapie ou la chirurgie ou la radiothérapie. Ce que le cancer implique, c'est une solitude impartageable par les enfants, mais aussi par les parents et aussi par la fratrie. Mais cette solitude, même si l'enfant est très entouré par ses parents, par ses grands-parents, par ses frères et soeurs, reste quand même un parcours où il se sent très seul. Sa place dans la famille évolue, comme vous pouvez imaginer un frère aîné par exemple qui est touché par un cancer, qui nécessite des soins pendant deux ou trois ans, sur le plan scolaire, il va aussi être stabilisé dans ses apprentissages et que le deuxième ou le troisième va le dépasser entre guillemets sur le plan scolaire et auront aussi des conséquences sur lui. C'est-à-dire lui, l'aîné, tout d'un coup va se faire rattraper sur le plan cognitif et sur le plan des apprentissages par son frère et sa soeur. C'est évidemment, je dirais, conséquent aussi pour certains enfants et certains dynamismes dans la fratrie. La grande question de ces enfants, c'est pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi notre famille était touchée ? Et les frères et soeurs se posent la question, pourquoi lui ? Les parents également, bien entendu. Il y a une notion de culpabilité. Ces enfants-là peuvent se rendre compte qu'ils ont chamboulé la dynamique de la famille, souvent c'est un des deux parents qui a dû arrêter de travailler, donc ça a aussi des conséquences des fois financières, donc il y a de la culpabilité et il y a aussi de la honte aussi en raison de comment leur corps est transformé. Juste une petite parenthèse justement sur le travail que nous effectuons depuis 2019. Donc avec la docteure Aysi Vendro, comme a dit Alexandra, nous avons ouvert une unité de soins pour les familles, de soutien. On a mis en place une thérapie de soutien pour les familles en psycho-oncologie, ça c'était au temps du Covid, raison pour laquelle on a eu nos masques, mais pour expliciter justement ce travail que nous faisons depuis quatre ans, de se mettre au service des familles qui traversent cette épreuve qui est difficile. Alors c'est un travail qui est effectué grâce au soutien aussi de la Fondation Children in Action, que je remercie encore. On travaille en co-therapie, c'est une demi-journée par semaine. Rappelez qu'à Genève, il y a à peu près 40 nouveaux cas de maladies oncologiques. Et puis aussi rappelez une note aussi très optimiste, parce que dans les années 70-80, le taux de survie de ces enfants, tout cancer confondu était à peu près de 60-62% de survie. Et maintenant, il est monté jusqu'à 87% de survie, ce qui est vraiment extraordinaire grâce à la technologie, au traitement aussi novateur, qui a commencé surtout par en oncologie adulte, mais qui peut se répertorier aussi en oncologie pédiatrique. Alors en bas à gauche, vous avez la photo justement de l'unité de la médecine à une. Et puis en bas à droite, c'est le professeur Ansari, le responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique à Genève. Alors quel est l'impact justement de la présence d'un enfant atteint d'une infection sur sa patrie et réciproquement ? Alors pour cela, je vais vous passer une autre petite vidéo. Si j'arrive à me mettre dessus, voilà. Alors c'est un humoriste français, Philippe Cavrivière, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est très caustique comme ça, que je trouve assez excellent, et j'étais assez touché par son témoignage. Vous comprenez tout à fait. Vous, Philippe, vous dites que votre humour vient d'une épreuve de la vie, vous avez perdu votre grand-sœur à tente dans un campard à l'ère de 7 ans. Pour casser le chagrin, je faisais rire ma maman. Oui, oui, j'aime bien le chagrin, je ne sais jamais ce qu'elle passait pour réserve. Et je pense que tout à l'heure, c'était dans l'enfant. Et il y avait assez tendu de faire le con pour mettre une autre intelligence à la maison. C'était l'idée ? Oui, et puis après, du coup, j'ai été contacté avec une association, l'association Léo. Alors, je suis très heureuse dans le chagrin. C'est une jolie chose avec les enfants, et c'est quelque chose où je me dis, tiens, je suis un peu utile à cet endroit-là. Donc, oui, ça me douche beaucoup. Vous êtes utile, et d'ailleurs, le petit Romain a un message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je crois que l'on va vraiment faire mon aide. J'étais à attendre dans l'Ostéosarcom en 2022. Je fais un deuxième mission à partir de l'Union depuis tout le temps. C'est un combat intensif. Mais le temps important, c'est pour ça, c'est que je voulais vous parler de l'une chose, de Philippe-Claire-Réguerre. Quand même, vous comprenez tout à fait. Vous, Philippe, vous dites que votre humour vient d'une épreuve de l'Asie. Vous avez perdu votre grande-sœur après l'Église du dimanche. Oui, oui, oui. J'aime bien la frappe de Sagan. Je ne sais jamais ce qu'elle passait pour réserve. Et je pense que tout est là, tout est dans l'enfant. Et il y avait cette envie de faire le con pour... Je vais essayer de l'arrêter. Vous, Philippe, vous dites que votre humour vient d'une épreuve de l'Asie. Vous avez perdu votre grande-sœur à temps d'un cancer à l'Âise du temps. Hop, hop, hop. Pour casser le salrin, je peux dérir ma maman. Quand même, vous comprenez tout à fait. Vous, Philippe, vous dites que... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver... Pour casser le salrin, je peux dérir ma maman. Est-ce que vous m'entendez toujours ou vous entendez les deux ? Voilà, maintenant, le son de la vidéo semble être éteint et on s'entend. Merci. Ah ! Santosh, on entend encore le son de la vidéo derrière. Oui. Alors, justement, je vais essayer de l'arrêter. Hop. Voilà. Alors, je crois que là, c'est bon. Je vais me remettre... Voilà. Désolé. Voilà. Donc, ce témoignage, juste pour dire en effet que ça a des impacts sur même les choix professionnels, certainement, qu'on fait. Voilà. Le témoignage de cet humoriste montre en fait que ça a aussi bouleversé son choix professionnel. Toujours par rapport aux impacts, on sait que ces affections introduisent le risque de perte et de séparation dans la famille. Alors, je pense que tout le monde est sensibilisé par rapport aux théories des liens d'attachement que Bulby a développées dans les années 60 et 70. Et puis, ce que nous, on remarque évidemment, et que la littérature montre aussi, c'est que quand un parent est confronté, quand un de ses enfants a un cancer, eh bien, ça active les liens d'attachement, non seulement de l'enfant avec ses propres parents, mais aussi, ça réactive aussi l'histoire des parents avec leurs propres parents, puisque vraiment, on est très déstabilisés, les parents sont très déstabilisés par rapport à ce qui traverse la grande peur de perdre leur enfant. Et donc, ça active tous leurs liens d'attachement, d'où la nécessité de prendre en charge toute la famille. C'est décrit comme d'avoir une onde de choc quand un enfant est atteint d'une maladie chronique grave ou un cancer, un défi à l'expérience quotidienne, une valeur de crise pour toute la famille, que ce soit transitoire, et on peut avoir aussi des déséquilibres qui sont malheureusement durables, avec même des ruptures à long terme. Une maladie chez un des membres d'une famille, que ce soit un parent ou une fratrie, implique une série de réajustements des rôles et des responsabilités qui affectent le fonctionnement familial, ainsi que les membres d'une famille pris individuellement. Et nous, on le voit beaucoup dans le quotidien avec ces familles, il y a une série de réajustements sur le plan très pratique. En effet, les deux parents doivent aussi ajuster leur activité professionnelle. Souvent, un des deux parents doit être en arrêt. Les frères et sœurs doivent beaucoup plus se débrouiller seuls. Donc, on voit en effet que c'est une série de réajustements qui ne sont pas faciles. Un des risques qui pèsent sur la fratrie est aussi l'arrêt du mouvement entre proximité et distance, fraternité et rivalité, et je dirais surtout à l'adolescence. Heureusement, et je le rappelle encore, avoir un frère ou une sœur atteint d'un cancer ou d'une maladie chronique n'est pas une situation pathologique en soi, ou une maladie psychiatrique, mais c'est un événement qui est vraiment bouleversant pour toute la famille. Mais encore, la fratrie est aussi une ressource, et c'est aussi un élément très important. Dans le quotidien, on voit beaucoup que ces frères et sœurs sont un soutien indispensable pour l'enfant qui est malade. Les enfants dans la fratrie peuvent également présenter des excellentes compétences dans l'ordre empathique, la tolérance, la maturité et la débrouillardise. L'importance est également à veiller à la fratrie, mais ne pas la pathologie, la pathologiser d'emblée pour ne pas évidemment les mettre dans des boîtes et dans des étiquettes. Puis on sait que la proximité affective peut être très bonne malgré les difficultés que la famille peut traverser. Dans les prises en charge médicales, le focus est porté évidemment sur l'enfant malade et sur les différentes comorbidités associées, dont le bien-être psychologique de l'enfant, d'où l'importance de tout le travail qu'on fait avec ces enfants et qui a été développé dans les dernières années dans la pédopsychiatrie de liaison dans les différents services en pédiatrie. Mais plusieurs études montrent que la qualité du bien-être familial impacte l'expression de la symptomatologie du patient, voire de sa guérison et vice-versa. Donc je vous ai mis les références d'un article et je pense que ça c'est très important, c'est de savoir qu'il y a les deux, c'est-à-dire que la qualité, la qualité du bien-être familial, elle a aussi une conséquence sur l'enfant, voire même sur sa guérison et que, évidemment, l'enfant avec sa maladie aura une répercussion sur le restant de la famille. C'est ce que je vous ai dit au début sur cette notion de circularité. Donc la maladie grave induit des effets circulaires entre le patient, les proches et les soignants. Je donne juste un exemple, c'est pas une maladie oncologique, mais c'est une étude qui a été faite en 2008 avec des enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Ils ont pu mesurer le niveau du conflit parental et ce niveau-là, le conflit parental a des corrélations au niveau de la symptomatologie du trouble du spectre de l'autisme et vice-versa. Alors sur ce petit graphique, vous voyez en fait ces trois cases. À gauche, c'est les interventions proposées aux personnes et aux familles d'enfants avec un TSA. En bas à droite, c'est les effets mesurés sur la famille. Et en haut à droite, c'est les effets mesurés sur le comportement de l'enfant. Et on voit que ces trois sont tout à fait liés les uns aux autres. C'est-à-dire que quand vous faites des interventions aux familles, ça a une conséquence sur le fonctionnement de la famille, la relation parent-enfant, les relations dans la fratrie, le sentiment d'efficacité parentale, le stress parental. Et tout cela a des conséquences sur le comportement de l'enfant avec le TSA. C'est que la symptomatologie du TSA peut se développer plus ou moins, simplifiée ou pas, dans les différents éléments, c'est-à-dire l'interaction sociale, la communication, le comportement répétitif, sur le comportement adaptatif et voire même le fonctionnement cognitif. Donc ce schéma, pour vous montrer en effet qu'il y a une interaction dans ces trois, il n'y a pas qu'une flèche qui va dans un sens, ça va vraiment dans tous les sens, je dirais, entre ces trois entités. Et je trouvais que cette étude était très parlant et on peut faire vraiment des corrélations avec les maladies chroniques, somatiques et aussi avec les maladies oncologiques. Je voudrais vous citer quelques méta-analyses qui sont toujours intéressantes à reprendre. C'est une méta-analyse en 2012 qui a été effectuée sur 56 articles qui étaient publiés ces 40 dernières années. J'ai juste mis en parenthèse que dans les années 70, sur ce thème-là, il n'y avait que quatre études qui ont été effectuées. Donc on voit aussi que c'est devenu quelque chose qui est devenu quelque chose de beaucoup plus prégnant aussi auprès du corps médical et des approches psychologiques. Les études de ces méta-analyses montraient quoi ? Que c'était les hauts degrés d'intervention et le risque de mortalité élevé qui induisait plus de troubles de comportement chez la fratrie. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et il mettait aussi que les cardiopathies qui étaient opérables étaient la seule catégorie qui retrouvait dans cette méta-analyse non seulement un impact négatif, mais également positif. On reviendra dessus. Mais donc, ça montrait que c'était vraiment le degré d'intervention qui était important et aussi le degré de la maladie qui pouvait avoir un impact sur la fratrie. Une autre étude, une autre méta-analyse en 2002 montrait qu'il n'y avait pas de différence d'impact en fonction de la savérité de l'infection, voire même du risque de mortalité. Mais par contre, c'était la fréquence des contraintes médicales qui impactaient le plus la fratrie. C'est-à-dire, plus l'enfant est hospitalisé, plus l'enfant avait des interventions chirurgicales avec des examens complémentaires lourds et pesant avec des hospitalisations, avec des traitements lourds et pesant également pour l'enfant, plus cela allait impacter la fratrie. Probablement, évidemment, c'est par rapport à la disponibilité aussi des parents. Donc, selon cette étude, ce ne sont pas les maladies en tant que telles qui impactent la fratrie, mais les impératifs médicaux. Une revue de littérature beaucoup plus récente, en 2022, qui traitait justement de l'effet d'une maladie chronique sur l'état mental de la fratrie, et les maladies chroniques qui étaient dans cet article montraient justement comme les maladies dont je vous ai parlé au départ, ça pouvait être l'épilepsie, des maladies cardiopulmonaires, ça peut être des maladies rhumatologiques et autres, avaient un impact sur l'état psychomotionnel de la fratrie, même si certaines études ne montraient pas de différence. Donc, on voit en effet, ça dépend aussi du collectif au niveau des statistiques, quel est l'impact, mais la plupart des études montrent qu'il y a vraiment un impact sur l'état psychomotionnel. Il y avait plus de troubles externalisés et internalisés chez cette fratrie, même des troubles psychotiques et sociaux, comme des retraits, une hostilité vis-à-vis de la vie sociale, et donc aussi un impact sur tout le fonctionnement de la famille. Les impacts négatifs qu'on retrouve dans ces méta-analyses, c'est que la fratrie risque plus de développer des troubles du comportement, ce qu'on appelle internalisés, les troubles internalisés, c'est donc les troubles anxieux, les dépressions, diminution d'estime d'eux-mêmes, donc ça, c'était vraiment beaucoup plus présent. Et puis, les troubles externalisés, c'est les troubles d'opposition, les troubles de conduite, une agitation, comme ça, où on retrouvait que ces deux types de troubles de comportement étaient plus importants chez la fratrie. Certaines études montraient que c'était plus les filles qui étaient touchées et plus les adolescents que les plus jeunes enfants. L'hypothèse principale, il y a évidemment beaucoup d'hypothèses, mais je dirais celle qui est le plus retenue, c'est que les parents sont moins disponibles par rapport aux besoins psycho-affectifs de la fratrie, ils sont plus confiés aussi à la personne ressource, extra-familial, grands-parents, oncles ou tantes, voisins ou amis, mais ça n'empêche que les parents sont moins présents. Il y a moins d'opportunités aussi que la fratrie puisse transmettre à leurs parents leurs besoins, puisqu'ils sont tellement accaparés par rapport à la maladie de leurs frères et sœurs, leur mal-être, peur aussi d'inquiéter leurs parents, de rajouter encore une inquiétude supplémentaire. D'autres études, c'est l'étude Beau Séjour en 2005 et une autre en 2018, qui montrait que la fratrie peut développer plusieurs choses. Alors, je vous le cite comme ça, parce qu'on a l'impression que peut-être il y a tout le DSM dedans, mais c'est juste pour vous dire que la fratrie peut avoir plus de culpabilité, plus de souffrance, plus de peur, de honte, de rancœur, de jalousie, une diminution du rendement scolaire aussi, un risque de parentification, un sentiment de sur-identification avec le frère ou le sœur malade, une peur de contagiosité de la maladie, un risque de désidentification, angoisse des sentiments d'incertitude, des frustrations et des conflits de loyauté. Donc, pour vous dire en effet que la littérature montre clairement que ça a une conséquence sur les frères et sœurs. Il y a des risques relationnels aussi. La maladie chronique ou oncologique est reçue par la fratrie comme un nouveau membre qui envahit et désorganise toute la vie familiale et extra-familiale et génère des émotions intenses. C'est ce que Alexandra nous a dit pendant l'introduction, c'est vraiment cela. C'est un nouveau membre qui envahit et désorganise. D'ailleurs, on utilise cette technique qu'on appelle l'externalisation pour aussi, dans les thérapies de famille, pour essayer de faire une représentation aussi de l'impact de la maladie au sein même de la famille. Il y a des enjeux éthiques et relationnels qui sont amplifiés par la présence de la maladie. Alors ça, ça rejoint aussi, voilà, toute une approche aussi de la thérapie systémique qu'on appelle la présence d'équité transgénérationnelle, des détes émérites, qui a été développée justement par Bossor Meninadji, qui a aussi développé ce terme de parentification. Il y a une induction importante de conflits relationnels, une perte significative d'attention parentale et de contact avec le frère balade. Et ça augmente aussi les conflits parentaux. D'autres études ont montré aussi quelque chose qui est un peu caricatural, mais qui a vraiment tendance à changer en raison de la place aussi des pères aussi dans la prise en charge. Mais ça tend quand même un tout petit peu toujours à ça. C'est que les études portent, qu'il y a un cas porté sur des enfants avec une leucémie ou des enfants souffrant d'handicap, on voit un mode d'organisation assez similaire. C'est qu'il y a une alliance assez rigide entre la mère et l'enfant leucémique ou avec l'enfant handicapé qui présente un handicap et le père est mis plutôt en périphérie, ce qui engendre aussi cette alliance qui fait que la mère surinvestit l'enfant malade et le père le désinvestit. Alors, je ne sais pas quelle est votre expérience aussi. Moi, je vois que les choses changent. Je vois vraiment des pères qui sont beaucoup plus impliqués, mais malheureusement, ça reste quand même un tout petit peu beaucoup plus sur les épaules des mères que sur les pères quand il y a des affections de ce type chronique ou oncologique chez l'enfant. Et donc, il y a un cercle vicieux aussi avec une tension dans le couple. De manière générale, on peut dire que l'interprétation que le temps passait avec l'enfant est interprété comme un temps le révélateur de l'amour maternel et paternel. Et je dirais que c'est quasi chaque fois qu'on prend en charge des familles, des frères et sœurs, qu'on est obligé de réexpliquer cela, que les parents réexpliquent aux frères et sœurs. Mais ces explications ne sont pas, je dirais, inutiles, loin de là, de pouvoir mettre en mot cela, de pouvoir dire, voilà, si je prends plus de temps avec ton frère, ce n'est pas parce que je l'aime plus, mais c'est parce que j'ai des obligations. Papa a des obligations, etc. Ça permet aussi de diminuer l'attention et aussi peut-être une rivalité, une jalousie. Une autre étude qui est très intéressante, qui montre que les conséquences émotionnelles de type anxio-dépressif chez la fratrie peuvent perdurer au-delà de la période de guérison de l'enfant atteint d'un cancer et même de la continuer dans la vie adulte. Alors, de nouveau, ce n'est pas pour faire ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire, voilà, c'est que le frère et sœur, même s'il a 8 ans, il va être anxio-dépressif à l'âge de 50 ans, ce n'est pas du tout cela. Mais le but, c'est d'être conscient que ça a des conséquences, même à long terme, comme je vous ai mis le témoignage de cette femme aussi par rapport à sa propre enfance. Est-ce qu'il y a des bénéfices secondaires ? Je préfère parler de bénéfices secondaires que d'impact positif parce que je trouve que c'est un peu dur de parler d'impact positif. Alors, il y a des études qui montrent en effet des bénéfices secondaires sur la fratrie. Il y a un apprentissage de la compassion et de l'empathie. Il y a un sentiment de responsabilité, plus de maturité aussi, une amélioration de l'écoute et de la communication. Il y a aussi une immerge de rapprochement familial, une cohésion aussi dans la fratrie et un développement personnel qui est marqué par la résilience ou une solide estime de soi. Je pense que dans le quotidien, on le voit vraiment, il y a ces frères et sœurs qui sont tout d'un coup, ils sont accélérés dans leur développement, mais aussi avec des effets aussi bénéfiques. Il y a des facteurs protecteurs qui sont importants aussi à savoir. C'est l'attitude parentale à l'égard de l'enfant malade et le facteur le plus important. La fratrie va ensuite se calquer sur l'attitude des parents pour adopter une attitude plutôt positive. C'est clair que si les parents sont évidemment dévastés, comme on peut bien l'imaginer, mais que ça dure longtemps, très déprimé, très dans une revendication, la fratrie va beaucoup se coller à l'attitude de ses parents. Plus la fratrie est grande, plus c'est un facteur protecteur pour les frères et sœurs, plus les conditions et les socio-économiques sont meilleures, aussi ça a une répercussion. Et puis quand la déficience physique est moins sévère, ça a aussi un impact protecteur, je dirais, par rapport aux enfants. C'est-à-dire que des maladies comme des tumeurs cérébrales ou des tumeurs osseuses auront plus de chirurgies, je dirais, conséquentes et visibles que des maladies comme des leucémies. Je voudrais vous faire juste reprendre juste quelques présentations de cas cliniques que je voudrais vous partager pour illustrer un petit peu ce concept théorique de la maladie chronique oncologique. J'ai choisi cette famille de ma consultation pédiatrique il y a quelques années et la méthode, c'est que j'ai fait un entretien unique filmé avec l'accord de tous les membres de la famille et le but, c'était un petit peu de focaliser cet entretien sur les frères et sœurs et pas du tout sur l'enfant qui était malade ni sur les parents. C'était un entretien semi-structuré et j'avais des questions assez similaires avec des questions qui étaient centrées sur les frères et sur les sœurs. Alors j'ai utilisé aussi ce qu'on appelle un objet flottant, c'est-à-dire c'était un objet que vous verrez c'est un échiquier en fait d'un jeu d'échec pour pouvoir permettre à ce que les frères et sœurs et les enfants puissent aussi développer des éléments non-verbaux à travers un objet flottant pour pouvoir déterminer aussi leur position et aussi en termes relationnels dans la fratrie. Alors je vous montre juste cette image, c'est comme ça que les entretiens se sont faits, alors pour les soucis de confidentialité je ne vous montre pas la vidéo mais je vous montre juste cette photo, on voit cet échiquier à gauche et puis je demandais justement aux frères et à la sœur de pouvoir se positionner et de positionner les différents membres de la famille dans la dynamique entre eux. Alors je vous donne juste l'exemple de cette famille, c'est la famille P, Daniela, âgée de 16 ans, a présenté une hépatite auto-immune à l'âge de 9 mois, elle est actuellement, quand je l'ai vue, elle est en guérison complète sous immunosuppresseur depuis l'âge de 1 an avec une très bonne évolution. Alors les parents, je vous montre un petit génogramme très rapide, les parents donc ils ont 40 ans, Philippe, âgé de 14 ans, a présenté à l'âge de 8 ans un trouble du comportement alimentaire de type anorexique mental qui a nécessité 2 mois d'hospitalisation avec heureusement après une bonne évolution. Alors c'était très intéressant durant cet entretien, je ne vais pas vous passer l'audio parce qu'on ne l'entend pas très bien, mais c'était très intéressant parce que dans cet entretien, j'ai demandé justement aux garçons de choisir 4 pièces qui représentent la famille, donc il a choisi son père, il a choisi le roi, il a choisi la reine pour la mère, Daniela, sa soeur, c'était la cavalière, et lui, il a pris le pion et il dit simplement le pion, c'est moi. Et tout d'un coup, il y a un moment un peu de sidération où les parents ne savent plus trop quoi dire et je pose alors la question, mais madame voulait réagir et elle dit simplement ça veut tout dire, il sent qu'il était le pion de la famille. Et à la fin de l'entretien, la mère dira ce qui est sorti de là, c'est qu'il a plus souffert de la situation qu'il nous l'a laissé entrevoir à l'époque, je comprends mieux à présent. Alors de nouveau, ce n'est pas une causalité linéaire, mais cet entretien était très révélateur que bien des années après, ça pouvait montrer combien la souffrance de ce garçon pouvait se ressentir aussi à travers la maladie de sa soeur. D'autres cas cliniques, une famille de 8 enfants de 16 à 31 ans, dont 7 enfants étaient adoptés, avec des pathologies somatiques très lourdes, la famille avait décidé justement de pouvoir adopter des enfants présentant des maladies conséquentes, et ils ont eu une fille unique biologique en bonne santé, mais qui a développé une dépression à l'adolescence. Un autre entretien, Max, âgé de 19 ans, a présenté une leucémie à l'âge de 2 ans et demi, il était en rémission complète durant l'entretien, depuis l'âge de 6 ans, et son frère, âgé de 16 ans, a développé des troubles des apprentissages conséquents, et le point fort de l'entretien, c'était un soulagement du frère, justement, d'avoir enfin un entretien que pour lui. Une jeune fille âgée de 17 ans qui a présenté une cardiomyopathie hypertrophiante septale diagnostiquée à l'âge de 6 ans, donc vraiment, c'est des malformations cardiaques qui se développent avec l'âge, elle avait un frère de 24 ans qui était tout à fait en bonne santé, et une sœur de 22 ans qui a développé les dernières années durant son adolescence une mythomanie et aussi des troubles du comportement conséquent. Une famille dont une jeune fille de 10 ans a haut potentiel qui souffre d'une dermatomyosite, c'est donc une maladie rhumatologique avec une calcino-scutanée diagnostiquée à l'âge de 3 ans, la mère ayant présenté elle-même un lupus érythémato-juvénile et la sœur de 12 ans qui avait développé 3 ans auparavant cet entretien, une clinique suicidaire. Et finalement, une jeune fille de 10 ans qui a développé un diabète insinionnodépendant diagnostiquée à l'âge de 14 mois donc toute petite et sa sœur aînée de 13 ans avait un développement psycho-affectif tout à fait favorable. Alors je le dis pour dire aussi qu'on peut avoir un développement tout à fait favorable et fort heureusement mais lors de cet entretien unique j'étais très frappé parce que les parents m'ont fait part lors de cet entretien d'une crise de couple conséquente qu'ils ont eu il y a quelques années avec une séparation transitoire. Je le mentionne parce que pour moi c'était vraiment un couple parental tout à fait vraiment idéal. Monsieur ressemblait peut-être à Georges Clounet et Madame à Claudia Schiffer et donc j'étais très impressionné quand ils m'ont annoncé en fait qu'ils ont passé par un temps de difficultés entre eux. C'est un autre sujet évidemment aussi les conséquences sur le couple parental ou le conjugal les maladies mais je voulais aussi relever ceci. Quelles sont pour terminer les propositions thérapeutiques ? Alors je pense que ce qui est très important c'est de pouvoir offrir à la famille un soutien et informer un maximum ces familles et je pense que le point capital revient vraiment aux soignants infirmières aux soignants donc infirmières et soignants aux pédiatres généralistes aux pédiatres spécialistes aussi d'informer tous les membres de la famille incluant la fratrie au sujet de la maladie chronique d'un des enfants atteints et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors l'information sur le diagnostic sur la réalité du frère ou de la soeur malade des traitements et de l'évolution qui est possible et cette information c'est très important à le refaire avec le temps je suis très frappé que souvent c'est quelque chose qui est fait par les spécialistes par exemple ils donnent cette information au frère et à la soeur mais ils le donnent une fois pour toutes comme si une fois que ça a été donné l'enfant va entendre pour une fois pour toutes à l'âge de 8 ans voilà il a su que son frère il avait je ne sais pas un diabète de type 1 et puis voilà les obligations mais on ne se rend pas compte que peut-être 2-3 ans après avec le développement avec son développement les choses sont très différentes on propose aussi qu'il y ait des temps hors famille nucléaire avec les personnes ressources aussi pour ressourcer les familles et on peut créer aussi des groupes de parole pour la fratrie et pour les parents deuxièmement on peut donner aussi une aide dans une psychodédication avec des interventions ponctuelles c'est pour favoriser les familles à relations qui ont besoin de travailler les relations familiales afin d'équilibrer les réponses aux besoins de l'enfant malade et de la fratrie l'importance de prévention des troubles chez la fratrie on peut donner une aide parentale aussi pour la gestion des conflits entre les frères et soeurs et puis ce travail devrait être effectué quand même par une ou un psychothérapeute ou un thérapeute de famille et troisièmement selon le degré je dirais de dysfonctionnement des familles ou de l'impact que ça a dans les situations justement où avant de recevoir ces familles ils avaient déjà des patterns dysfonctionnels ou que la maladie a un tel impact sur la famille je pense qu'on doit pouvoir proposer à ces familles une thérapie de famille alors ça c'est même reporterier dans les recommandations officielles là j'ai cité aussi un livre en psycho-oncologie c'est vraiment que dans des situations médicales aiguës quand il y a des tensions aussi avec les soignants et les familles c'est important de pouvoir offrir aussi une thérapie systémique et elle doit être le plus adaptée avec ces situations c'est qu'elle sort un petit peu des thérapies qu'on peut faire avec des autres familles où on est dans une confrontation peut-être différente on doit avoir une alliance très forte aussi avec ces familles on doit évidemment montrer beaucoup d'empathie sans évidemment se faire happer parce que c'est souvent des situations qui nous prennent vraiment aux tripes et puis c'est une importance aussi d'une forme d'expertise sur la maladie c'est impossible d'accompagner ces familles si on n'a pas aussi une certaine notion par rapport à ces maladies somatiques alors voilà je ne vais pas détailler sur comment on aborde ces situations de famille mais voilà souvent on revient sur l'histoire de la maladie le parcours médical etc. et puis on essaye aussi de souligner les interactions efficaces ou inefficaces dans les dynamiques de ces familles alors j'ai mis juste un tableau pour voir l'état de la famille si elle est fonctionnelle si il y a quand même des souffrances du lien ou si elle est dysfonctionnelle le but c'est de pouvoir leur apporter aussi des réponses qui soient adaptées aux besoins de chacun de ces familles et aussi de ces fratries en conclusion la littérature confirme donc l'impact des maladies oncologiques et chroniques sur la fratrie de manière tout à fait claire en matière de troubles du développement des troubles psycho-affectifs et des dysfonctionnements familiaux les soignants dans l'ensemble ont tendance à oublier certainement la fratrie et moi le premier je dirais j'ai tendance vraiment à oublier à prendre en charge régulièrement la fratrie d'où l'importance de cette immunité que nous avons créée au HUG qui était essentiellement au départ basée pour les frères et sœurs évidemment pour les parents mais qui était déjà très bien pris en charge par la pédopsychiatrie de liaison et évidemment l'enfant souffrant d'une maladie mais d'où l'importance de prendre en charge la fratrie parce qu'on sait qu'il y aura des conséquences à moyen et à long terme donc sur la souffrance de l'enfant et de la famille c'est de proposer soit un soutien soit une aide psychoéducative soit une thérapie de famille et aussi évaluer les facteurs de risque les facteurs protecteurs de chaque famille pour pouvoir les accompagner au mieux et donc prendre en charge toute la famille dont la fratrie n'est pas un luxe mais une nécessité j'espère que c'est ce que vous pourrez retenir de cette petite intervention merci de votre attention merci beaucoup Satoch pour cette très riche présentation qui se base sur votre voilà sur votre pratique professionnelle sur votre pratique médicale qui se base aussi sur toutes ces études qui ont été faites et qui nous permettent de voir comment la maladie influence sur les liens familiaux et comment les liens familiaux la famille vient aussi influencer sur la sur la la famille on va prendre un tout petit moment il y a quelques questions qui sont arrivées pendant votre votre présentation alors je je vais peut-être pas forcément les prendre dans l'ordre il y a quelqu'un qui demande que est-ce que sur les études scientifiques qui sont faites est-ce qu'il y a des recommandations sur les suivis psychothérapeutiques à savoir est-ce qu'il existe des statistiques sur le moment où la famille est le plus disponible pour travailler d'un point de vue psychothérapeutique alors c'est une très très bonne question alors je n'ai pas vu d'études par rapport à ça parce que déjà il y a très peu d'études qui sont répertoriées justement sur les prises en charge des familles à savoir aussi qu'il y a peu d'unités de prise en charge de la famille si on regarde dans les différents centres il y a beaucoup de prise en charge évidemment de l'enfant cancéreux ou de l'enfant avec des maladies chroniques par les pédopsychiatres de liaison mais les frères et sœurs sont très peu pris en charge je dirais la globalité de la famille est peu prise en charge donc on n'a pas beaucoup de recul la seule chose que nous on constate depuis 4 ans c'est qu'en effet c'est très parce que malheureusement on a aussi eu des situations avec des enfants avec des décès et puis on continue à suivre ces familles parce que pour ces familles c'est très important qu'il puisse avoir des personnes qui ont connu leur histoire et qui ont pu faire ce suivi mais on s'est rendu compte que quand on intervient entre guillemets trop tard par exemple dans des temps où c'est vraiment des soins palliatifs je dirais vitaux c'est très difficile pour les familles de nous accueillir parce qu'ils sont tellement dans un état de stress que c'est quasiment impossible donc on essaye vraiment d'être présenté aux familles le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir déjà une mini alliance avec eux pour qu'ils puissent aussi revenir nous voir mais je dirais que dans la plupart des cas malheureusement les familles qui auraient le plus besoin de nous ne font pas appel à nous et je dirais que c'est plutôt des familles qui ont déjà pas mal de ressources qui peuvent se dire voilà on a besoin de nous pour le couple ou pour la fratrie et donc nous on essaye d'intervenir le plus rapidement possible après le diagnostic mais il y a des familles qui refusent évidemment ils se disent c'est la triple peine non seulement on doit avoir les oncologues pour lesquels on n'a pas d'autre choix le pédopsychiat plus ou moins mais en tout cas ne rajoutez pas encore des thérapeutes de famille donc on peut aussi comprendre que ça peut être aussi un stress aussi pour ces familles mais qu'on réalise que si on a une bonne alliance au départ on arrive à les accompagner à la guérison ou même malheureusement aussi lors de décès et que ces familles-là la plupart des familles qu'on a accompagnées à travers les décès on continue à les voir et ils ont besoin vraiment et ils sont très reconnaissants de notre travail et nous on est aussi très reconnaissants de la confiance qu'on peut avoir et d'autres familles qu'on les a vues au départ de la maladie c'est des enfants qui sont en rémission complète voire en guérison et quelques années plus tard reviennent parce que par exemple le jeune avait besoin de revenir sur certains sujets et en parler avec nous les frères et soeurs aussi et on a des couples maintenant qui reviennent après 4-5 ans de maladie oncologique de leurs enfants parce qu'il y a des difficultés de couple et puis ont besoin d'avoir une prise en charge donc je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question de manière précise parce que je dirais qu'il y a un éventail mais c'est vrai que plus on peut se présenter tôt plus on peut faire une alliance tôt plus pour les familles ils arrivent à revenir aussi quand ils en ont vraiment besoin et c'est vraiment très touchant quand ces familles nous recontactent après moi j'ai eu dans le cadre de mon cabinet même des frères et soeurs qui sont venus mais je crois 15 ans après pour demander de l'aide parce qu'ils ont su que j'avais accompagné un de leurs frères et soeurs dans une maladie grave ou maladie chronique Très bien merci pour la réponse et pour ce témoignage donc il y a quelqu'un qui rebondit en plus sur ce que vous dites déjà qui dit bonjour merci beaucoup pour votre présentation très intéressante et elle pose la question comment rendre une prise en charge telle que vous la présentez accessible à toutes les familles à part parce qu'elle dit à part aux HUG il manque cruellement des spécialistes qui en plus ont des disponibilités peut-être que là je vous laisse aussi rebondir si les collègues aussi d'Astram veulent dire quelque chose voilà peut-être je laisserai les collègues d'Astram dire et puis moi je veux bien rajouter quelque chose parce que je pense que vous êtes aussi très touchés par ces situations c'est difficile de répondre comme ça à cette question je crois qu'en tout cas nous ce qu'on fait comme je dirais comme action très concrète pour rendre nos prestations accessibles à tous c'est qu'on adapte je crois qu'on prend vraiment la famille là où elle en est on adapte aussi je dirais notre le coût de la prestation au revenu des familles chez nous c'est donc pas médicalisé c'est pas pris en charge par l'assurance maladie maintenant peut-être ce qu'on fait pas c'est qu'on va pas à domicile parce qu'on n'a pas les moyens de le faire je pense que si on avait les moyens de le faire d'agrandir notre équipe avec plus de moyens financiers on le ferait on est aussi conscient qu'en tout cas dans le temps de la maladie et à la différence de ce que tu fais toi Santosh vous êtes sur site quelque part donc vous êtes directement accessible ça c'est vraiment un plus pour les familles parce que quand elles sont comme tu le relevais à juste titre très prise par les fréquentes hospitalisations l'intensité des traitements qu'elles sont beaucoup à l'hôpital c'est clair que de rajouter une consultation à l'extérieur qui nécessite une nouvelle organisation qui nécessite de nouveau de dégager du temps qui nécessite de nouveau l'implication de tous on se rend compte aussi que les familles parfois et malheureusement elles consultent après alors soit quand il y a eu un décès soit parce que comme tu le relais à juste titre il y a eu une rémission mais tout à coup au fond ça ne va pas alors ça peut être un facteur c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de prestations sur site qui se proposent pour ces familles mais aussi et là je fais le lien avec ce que tu disais au sujet de la fratrie c'est que très souvent pendant le temps de la maladie les enfants la fratrie n'exprime pas de besoin c'est à dire que sa manière de contribuer de donner sa solidarité auprès de la famille c'est justement de ne pas exprimer son mal-être de ne pas montrer ses besoins pour ne pas rajouter de charges supplémentaires par exemple aux parents donc ça c'est aussi quelque chose je pense que notre travail est aussi de sensibiliser du mieux qu'on peut ces familles au fait que c'est pas parce qu'un enfant continue à bien travailler à l'école à jouer à rire qu'il n'a pas un besoin aussi de pouvoir d'une part être reconnu pour ce qu'il fait c'est à dire peut-être de ne pas faire trop de problèmes justement mais aussi d'autre part de pouvoir exprimer les émotions que la maladie d'un proche lui fait vivre maintenant voilà vous voyez je ne peux pas répondre de manière très linéaire à cette question parce que je crois qu'il n'y a pas une réponse toute faite en fait mais je suis tout à fait d'accord avec toi Alexandra on est dans une position privilégiée c'est de pouvoir intervenir directement en situation de crise mais c'est aussi tout à fait paradoxal c'est aussi dans les priorités des soins on est pour ne pas le cacher on est payé par une fondation privée pour faire ce type de travail alors avec un soutien énorme de toute la pédiatrie en passant par même le directeur médical des HUG par les services de pédiatrie mais voilà donc c'est une réalité on est à 10% c'est à dire une demi-journée par semaine ce qui est rien mais ce qui est très jalousé par les différents services je peux vous dire que les services de soins intensifs moi j'ai eu un contact avec les intensivistes adultes qui n'arrivent absolument même pas à avoir un petit pourcentage d'un psychologue pour prendre en charge les familles qui sont en soins intensifs adultes pour moi c'est hallucinant que la prise en charge n'est pas accessible à tout le monde lors des moments si difficiles et donc voilà mais avec le temps on a bon espoir que les choses vont changer le fait même qu'il y ait un pédopsychiatre de liaison dans les services il y a 30 ans ça n'existait pas donc voilà les choses évoluent mais c'est vrai que les familles que nous on a reçues certains couples disent mais heureusement que vous êtes là parce que notre couple aurait été beaucoup plus mis à mal et puis on a une autre famille qui est venue tout récemment nous trouver on a commencé en 2019 et puis c'est un enfant qui avait une tumeur cérébrale il est passé chez les adultes en 2018 donc les parents n'étaient pas au courant de notre service ils ont dit mais ça nous a cruellement manqué si seulement c'était quelques années plus tôt donc voilà donc c'est sûr qu'on pourrait faire beaucoup de je dirais plus de publicité entre guillemets de pouvoir plus être présent je pense que l'important c'est beaucoup dans l'intérêt hospitalier mais aussi à l'extérieur donc moi je travaille aussi dans une consultation pour famille et couple ou un sujet où on reçoit aussi des familles dans l'après-coup mais je dirais que c'est pas la même chose mais il y a évidemment il y a des services comme Astram comme chez nous comme l'Office aussi protestante où on travaille aussi avec ces familles Merci il y a une participante qui dit enfin je dis je transmets juste que la communication ce serait peut-être bien aussi qu'elle passe peut-être par l'école afin d'aider également à une meilleure compréhension des élèves qui sont confrontés avec des enfants malades et puis que ce soit en présentiel ou à distance voilà en pari en milieu scolaire par exemple permettrait de faire arriver l'info aux enfants ce sont des pistes de réflexion qui arrivent comme ça sur le chat alors je voudrais juste mentionner ça c'est très important ce que cette personne dit dans plus en plus on est en lien avec les écoles alors soit c'est le pédopsychiatre de liaison quasiment systématiquement par exemple je parle pas en oncologie pédiatrique il y a une infirmière qui prend contact avec l'école avec les enseignants mais dans notre travail on arrive dans plus en plus surtout pour les grands on a des grands adolescents qui sont au collège et autres encore tout récemment prise en contact avec un doyen aussi pour pouvoir faciliter qu'un jeune puisse faire son année en deux ans qui a été accepté voilà donc on est dans plus en plus là-dedans mais je pense que cette personne a tout à fait raison ayant travaillé à l'office médico-pédagogique pendant plusieurs années et aussi j'ai très à cœur aussi justement ce lien avec les écoles et je pense que pour les enseignants c'est un bouleversement mais énorme d'avoir un enfant avec une maladie chronique grave qui est souvent hospitalisé ou avec une maladie oncologique et souvent ils sont dépourvus ils ont peu de répondants aussi par rapport à ça peu d'informations et je trouve que je sais pas qui c'est si c'était une enseignante qui a dit ça mais je trouve qu'elle a vraiment enfin je les ai très à cœur aussi tout le corps mais le corps enseignant aussi mais peut-être Isabelle juste rajouter à ce qui vient d'être dit par rapport à l'école il y a l'école face à un enfant qui est malade mais il y a aussi l'école face à la fratrie d'enfants malades puis pour rebondir sur ton intervention Santoche je pense que c'est aussi à travers des formations des sensibilisations aux professionnels de première ligne comme ça qui sont autour de l'enfant du vécu des enfants et de la fratrie ça permet aussi d'être attentif et de mettre du sens autrement sur l'expression de la souffrance chez les enfants proches à travers les expressions qui comme tu disais Alexandra sont pas toujours très clairement comprises qui peuvent par protection de la famille ne pas montrer les émotions plus négatives que ça fait vivre au sein de la famille mais vont l'exprimer dans d'autres espaces et notamment l'école par exemple Merci Santoche et merci Martha ça me fait juste rebondir sur le fait qu'à Astram on a tout un programme de formation et de sensibilisation professionnelle et il y a notamment un module de formation sur la maladie qui s'adresse aux professionnels vous pourrez aller voir ça je pourrais vous mettre le lien après dans le chat pour prendre connaissance de notre programme le temps avance il y avait encore une ou deux questions mais peut-être que je garde pour la fin pour notre moment d'échange plus général et je vais passer la parole à Martha Fragapan qui est intervenante à l'équipe d'Astram Genève et qui va introduire la deuxième partie de cette matinée alors merci Isabelle merci encore Santosh pour cette cette très bonne conférence très riche on a vu que tu as été très vite pour dire un maximum de choses c'était vraiment très 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 riche et je me réjouis maintenant d'accueillir et d'introduire le docteur Quentin que je ne connais pas très bien on s'est eu une fois par téléphone et quelques échanges mail mais vous avez accepté malgré le fait que vous n'êtes pas hyper à l'aise je crois dans ce format comme ça à distance vous avez accepté de le faire puis on vous en remercie vraiment beaucoup vous êtes vous médecin médecin adjoint responsable médical du centre de soins palliatifs de la ville à Saint-François à l'hôpital de Fribourg et l'idée c'est que vous nous parliez un peu de votre pratique donc en soins palliatifs avec un regard aussi autour des proches sous un format différent que celui de l'intervention de Santoshiti qui est plus sous un format d'interview dialogue vous avez accepté de répondre aux questions qu'Alexandra et moi-même avons préparées à votre attention vous avez intitulé votre intervention comment prendre soin des liens au sein de la famille lorsqu'un parent se trouve en soins palliatifs on se réjouit de vous entendre là-dessus mais peut-être tout d'abord je me posais la question suivante on associe souvent soins palliatifs et fins de vie ce qui n'est pas le cas est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus le micro vous vous enclenchez votre micro est-ce que là maintenant voilà parfait alors c'est vrai que j'étais pas très favorable à l'idée de faire une discussion par zoom mais j'y vois deux avantages le premier c'est que j'ai pas besoin de prendre le train pour me déplacer puis le deuxième je peux me gratter le mollet sans que personne le voit avant de répondre à votre question j'avais un petit compte que j'ai trouvé dans mes dossiers et j'avais envie de le partager avec vous un vieux fermier avait pour seule richesse un vieux cheval grâce auquel il labourait ses champs un jour le cheval s'enfuit vers les collines ses voisins qui le prenaient en sympathie lui dire quelle malchance et lui répondit chance ou malchance qui peut le dire une semaine plus tard le cheval revint des collines avec un troupeau de chevaux un troupeau de chevaux sauvages et les voisins félicitèrent le fermier pour sa bonne chance il répondit encore chance ou malchance qui peut le dire puis lorsque son fils boulant dompter un des chevaux sauvages fit une chute et se brisa la jambe tout le monde pensa que c'était une grande malchance le fermier lui se contatta de dire chance ou malchance qui peut le dire quelques semaines plus tard des soldats de l'armée entrèrent dans le village et mobilisèrent tous les jeunes gens valides pour partir en guerre quand ils aperçurent le fils du fermier avec sa jambe cassée ils le dispensèrent du service était-ce de la chance de la malchance qui peut le dire donc à travers ce petit conte j'ai voulu illustrer le fait que à première vue les choses peuvent être mal vécues peut être un mal mais parfois il peut y avoir quelque chose qui est caché déguisé surtout quand ça concerne la famille touchée par la maladie grave d'une personne qu'ils affectionnent alors maintenant que ce préambule est fait avant de avant d'aller plus loin par rapport à votre question j'avais aussi envie de pour que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre un peu l'environnement dans lequel je me trouve je le décris juste très rapidement donc l'unité de soins palliatifs existe déjà depuis 2001 et on était à Châtel-Saint-Denis dans un vieil hôpital qui avait l'air d'être un bâtiment moscovite ou assez 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 lugubre comme ça l'hôpital Fribourgeois a décidé de fermer cet hôpital et de dispenser la gériatrie à Ria et puis pour nous les soins palliatifs on on avait la mission de trouver un autre bâtiment Châtel-Saint-Denis par rapport au canton de Fribourg juste pour illustrer c'est tout au bout du canton c'est juste au-dessus de Vevey et on était étonné de voir puisque j'ai repris le service en 2010 de voir qu'il y avait 50% de taux d'occupation dans notre service les Fribourgeois n'aiment pas faire plus de 20 kilomètres pour se déplacer sinon c'est le bout du monde et puis souffrant un petit peu de ce côté ghettoifié des soins palliatifs on a trouvé un établissement juste à côté de l'hôpital cantonal à 200 mètres un bâtiment qui appartenait à la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie qui était un bâtiment où on accueillait à l'époque des gens qui avaient besoin de faire un temps de repos après une hospitalisation et puis ce bâtiment en fait on l'a repris en 2014 l'idée étant qu'on avait vraiment envie d'insérer les soins palliatifs le plus près possible de la population le plus près possible de l'hôpital l'accès on a un parc de 6 millimètres carrés et on a pu développer par la suite différentes missions en plus de l'unité qui comporte maintenant 16 lits on a pu développer l'accueil de jour alors l'accueil de jour c'est une partie de la Villa Saint-François qui accueille des personnes qui viennent du domicile le temps d'un après-midi et qui retournent après à la maison l'accueil de jour s'est développé essentiellement dans les pays anglo-saxons l'idée étant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une hospitalisation pour qu'on s'occupe de la qualité de vie de quelqu'un et puis les études ont montré que plus on intervenait tôt dans le parcours de la maladie et moins les gens consultaient les urgences leurs médecins et l'accueil de jour permettait aussi de donner du répit aux proches aidants qui normalement s'occupent de la personne malade jour et nuit et le fait d'avoir la possibilité d'avoir un programme d'occupation soit une occupation médico-infirmière soit une occupation sociale à l'accueil de jour permet aussi à ces gens-là de se ressourcer pour reprendre après la personne ce qu'on a constaté puisque à l'époque les accueils de jour fermaient les unes après les autres par manque de participants nous on a essayé on s'est dit ok on va relever le défi et on a constaté qu'en fait cet espace-là donné à ces personnes et aux proches permet effectivement avec pas mal de souplesse dans le programme on a beaucoup de médecine complémentaire qui parle aux gens et on a aussi des ateliers de cuisine un espace gourmand enfin pas mal de choses qui permettent en fait de regrouper ces gens qui finalement se plaignent d'être un peu exclus de la société lorsqu'ils sont touchés par la maladie grave par le handicap par le fait que leur vie est hyper médicalisée donc on a on est après toutes ces années toujours là et on voit qu'on suit des personnes déjà depuis plusieurs années aussi on a constaté que leur hospitalisation diminuait et que ça répondait à passablement de besoins suite à cela on a développé une équipe mobile intra-hospitalière pour aider les médecins et les infirmières non spécialisées en soins palliatifs mais qui étaient confrontés aussi à des situations palliatives dans leurs unités grâce à l'intervention d'infirmières et de médecins qui peuvent prodiguer des conseils des soutiens de répondre à certaines questions qui touchent aussi les familles qui sont complètement déstabilisées par la gravité de la maladie et puis depuis peu depuis trois ans on a développé ce qu'on appelle la résidence palliative c'est à dire que l'unité l'unité aiguë accueille des personnes dans une situation de complexité d'instabilité mais on ne peut pas les garder indéfiniment il faut après que ces personnes puissent être redirigées soit à domicile soit dans un établissement médico-social on a constaté effectivement alors il y a bien sûr une partie qui meurt dans l'unité puisque je dirais que statistiquement dans les années 2020 2021-2022 on avait 50% de décès puis 50% de retour à domicile mais parfois la personne vit seule a besoin de sécurité les MS font ce qu'ils peuvent quand les situations et ça c'est peut-être grâce à l'avancée de la médecine où les conséquences des progrès de la médecine c'est qu'on vit plus longtemps et plus vieux avec plus de maladies et ça a des conséquences en termes de soutien et de soins ce qui fait qu'on a développé une unité pour des longs séjours pour des personnes qui ne peuvent pas aller à domicile et qui ne peuvent pas aller non plus dans un MS parce que trop lourd trop conséquent au niveau de soins puis ça on a six lits pour ces personnes-là et puis depuis peu on est en train de développer justement l'activité dans un MS où on met en place un poste de chef de clinique spécialisé généraliste et palliativiste afin de d'aider ces personnes parce qu'en fait on a souvent longtemps pensé et comme vous l'aviez dit tout à l'heure par rapport à votre question vous voyez j'y reviens quand même les soins palliatifs c'est que pour la phase terminale alors c'est un peu d'autres fautes dans le développement des soins palliatifs puisque c'est une branche de la médecine qui est toute récente c'est la dernière de la médecine mais on s'occupe paradoxalement de la fin déjà depuis les années 60 et puis on s'est occupé des mourants parce qu'ils étaient un petit peu les laissés pour compte de la médecine et c'est comme ça que les soins palliatifs se sont développés de par le monde et puis on s'est occupé d'abord des patients qui avaient un sida et puis par la suite les patients qui ont un cancer en phase terminale et depuis maintenant je dirais quelques années on essaye de moderniser si j'ose dire les choses ainsi que les soins palliatifs ne touchent pas que les situations terminales mais beaucoup plus tôt parce qu'en fait on a constaté que si on intervenait beaucoup plus tôt dans la trajectoire de la maladie quelle que soit la maladie en fait on fait souvent l'association avec un cancer métastatique donc palliatif mais en fait toute personne qui souffre d'une maladie chronique évolutive et qui menace l'intégrité de la personne qui menace le pronostic est en situation palliative je pense à toutes les personnes qui ont une insuffisance cardiaque une insuffisance pulmonaire des problèmes de rein des problèmes neurologiques comme un Parkinson comme des maladies les démences ne peuvent pas guérir dans leur maladie et on constate que ces maladies impactent sur leur qualité de vie et l'idée étant qu'on puisse en parallèle de ce qu'ils ont comme traitement nous on aime intervenir plutôt pour qu'on puisse essayer d'apporter du confort avant même qu'ils arrivent en phase terminale de leur maladie oui merci je pense que cette question de la temporalité à quel moment on intervient auprès du malade mais aussi auprès des proches rejoint un petit peu aussi ce que ce que disait Santoshiti tout à l'heure vous avez vous écrit un article enfin co-écrit un article intitulé souffrance des proches de patients atteints d'une maladie en phase terminale identifiée pour mieux accompagner en milieu hospitalier cet article était très intéressant je pense qu'il aborde plusieurs thèmes qui vont je pense être un peu le fil aussi de cet entretien-là mais la question que je me posais et qu'on se posait avec ma collègue c'était qu'est-ce qui vous a vous et peut-être d'une manière plus générale les soins palliatifs conduit à cette idée que c'était très important d'inclure la prise en charge des proches dans la prise en charge du malade alors ça fait déjà partie de la définition des soins palliatifs selon l'OMS c'est-à-dire de s'occuper de la qualité de vie de la personne atteinte dans sa maladie et de ses proches en fait donc on a juste respecté la définition de notre mission édictée par l'OMS ça d'une part puis après d'autre part ça nous paraît d'une évidence totale que de s'occuper aussi des proches sachant qu'ils sont aussi impactés par la maladie les gens nous disent qu'en fait la maladie nous fait découvrir un autre monde et cet autre monde est source d'angoisse d'inquiétude d'incertitude ça peut être aussi si la porte a une souffrance cachée de part et d'autre et si on n'entre pas dans la porte on peut passer à côté d'un chemin de réconciliation entre les personnes qui vivent la maladie il faut considérer qu'est-ce que vous entendez par souffrance cachée alors souffrance cachée ça veut dire qu'en fait dans le monde hospitalier dans le monde médical on s'occupe beaucoup de la personne malade et puis peut-être un peu un peu trop en l'isolant de ce qui fait sens à la personne vous savez je pense qu'on peut être très content de la médecine spécialisée dans laquelle on se trouve et des progrès qu'elle fait mais en même temps moi j'y vois aussi des revers c'est-à-dire que la personne est souvent enfermée dans cette maladie ou dans une catégorie de pathologie et on oublie le reste de la personne et de ce qui l'entoure et de ce qui l'entoure ça peut justement concerner la fratrie ça peut toucher le conjoint ça peut toucher les parents les amis de différentes manières que la personne directement concernée elles vont pas forcément avoir l'opportunité de s'exprimer puisqu'on se tourne essentiellement vers la personne vers le patient et lorsqu'on les accueille ici à la Villa Saint-François notre premier réflexe c'est justement de les rencontrer les familles sont déstabilisées par la position de la maladie la place qu'elles prennent dans leur vie avec son lot d'angoisse de mort en ayant vécu aussi peut-être des traumatismes de prise en charge parce qu'ils sont souvent témoins de bonnes choses mais aussi de prise en charge qui sont malheureusement un peu j'allais dire j'essaie de trouver un mot diplomatique qui est pas toujours qui se veut toujours bienfaisante mais qui ne l'est pas forcément du point de vue de la famille le fait de devoir tout le temps répéter la même chose le fait que on organise examen sur examen le fait qu'ils soient pas informés le fait ou qu'ils soient informés mais un peu dans le couloir il y a peu ou pas d'espace pour eux parce qu'en fait la maladie peut complètement séparer alors quand je dis souffrance cachée c'est que oui effectivement la maladie peut complètement séparer les uns les autres mais elle peut être aussi une occasion de les réunir pour autant qu'on leur donne la possibilité de vivre cette réunion cachée parce qu'il y a beaucoup de non-dits on est dans une société où la mort est taboue alors on la voit tout le temps au niveau des médias mais quand ça nous concerne directement on est dans une société qui ne met pas la mort au centre de la vie et c'est bien dommage parce que la vie n'a de sens que si elle a un début et une fin et le fait de parler de se réapproprier la mort c'est permettre de vivre pleinement sa vie donc on est face à une société qui cache la mort le plus possible ou qui la repousse le plus possible alors ça crée effectivement des émotions des frustrations et puis ces non-dits qui font que les gens sont mûrs et n'osent pas parler alors notre rôle à nous c'est justement de leur donner la parole et de voir qu'en fait la qualité de vie du patient ou de la patiente dépend énormément des liens pour moi la mort n'est pas individuelle elle est sociale et cette mort-là elle est faite de relations et c'est surtout ça qui fait qu'on a peur de la séparation on a peur de l'après on a peur de ce qui va se passer et je joins souvent la métaphore du mobile c'est-à-dire que vous voyez ces petits immobiles qui se trouvent au-dessus des lits des enfants où quand on tire il y a tout qui bouge un tout petit peu ben justement la maladie vient justement tirer une des personnes du mobile et ça met en branle tout le monde et parfois il se trouve que certaines personnes n'arrivent pas à trouver sa place par rapport à ça aussi peut-être aussi par rapport au fait qu'ils sont aussi atteints par une maladie ou une certaine fragilité Docteur Quentin est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous y prenez c'est-à-dire vous êtes dans cette unité de soins palliatifs est-ce que d'abord quand vous parlez justement de cette souffrance cachée et de l'importance de mettre des mots est-ce que d'abord vous avez plutôt tendance à avoir des espaces de parole entre soignants vous-même et la personne malade puis après de l'étendre à la famille est-ce que vous saisissez comme ça un peu les opportunités justement où la famille est là avec le patient pour tendre des perches comment vous vous y prenez concrètement je pense que ça sera utile aussi pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui peut-être à qui ça parle un peu cette idée de tabou on n'est pas toujours à l'aise pour aborder ces questions comment est-ce qu'on s'y prend naturellement c'est-à-dire d'abord on accueille on accueille le patient et on s'intéresse à la famille dès le début dès que la personne arrive dans l'unité dans la Villa Saint-François on a à cœur de savoir qui est qui qui est important dans la vie de la patiente ou du patient et d'organiser très rapidement une rencontre afin déjà de tisser un lien de confiance de montrer qu'on a de l'intérêt pour l'autre de montrer qu'on est sensible à ce qu'ils peuvent vivre aussi et pour certaines pour certaines familles ça déroute un tout petit peu parce que souvent ils veulent avoir des informations dans le couloir sans que le patient sache un peu à l'ancienne il ne fallait pas dire au patient qu'il était malade et qu'il allait mourir mais ça c'est ça c'est terrible comme position parce que en fait ça fait que de cliver encore plus et ça crée un fossé puis déontologiquement parlant ou éthiquement parlant est-ce que c'est vraiment correct de donner des informations à des proches sans qu'on ait l'aval du patient ben non en fait et on a tout intérêt à ce qu'on demande déjà au patient s'il est d'accord qu'on rencontre la famille et de répondre d'abord à leurs questions ça commence souvent par des questions ce besoin d'information mais on peut nous on s'y arrête pas en fait parce que en fait c'est que l'introduction on sent très rapidement le besoin de partage et puis on ouvre cet espace là en organisant ces entretiens où il y a une infirmière de l'unité responsable de la personne malade en tout cas référente et puis le médecin et ça peut être aussi d'autres professionnels parce qu'on a aussi à cœur à ce qu'on travaille en équipe on est passé des années 2010 à 20 personnes on est maintenant huitantes et c'est tout un travail d'équipe où on se rencontre aussi de manière hebdomadaire avec les différents corps de métier ça peut être la cuisine l'intendance la réception le corps soignant médical l'aumônier l'art thérapeute l'ergo physiothérapeute et on on se réunit pour essayer de de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner la personne et sa famille dans leurs besoins par nos approches différentes comment est-ce qu'on se réunit pour aller tous dans le même sens et parfois ça peut être tel ou tel métier qui peut prendre de l'importance et puis les autres se mettre un peu plus en retrait mais toujours est-il qu'on rencontre la famille très rapidement les proches la famille c'est un sens c'est un synonyme pour moi pour les proches qui sont importants pour la personne on les rencontre presque automatiquement dès le début de l'hospitalisation et on peut voir aussi leur degré de souffrance ou de malaise de coping souvent ils ont aussi accumulé beaucoup de choses de leur côté sans qu'ils aient pu aussi ventiler et sans qu'ils puissent aussi savoir ce qu'ils vont pouvoir apporter par rapport aux patients et c'est souvent la question comment est-ce que je dois être qu'est-ce que je dois dire et ça c'est pas seulement les adultes c'est aussi la question qui est reportée un peu aux enfants puisque la conférence avec Astram aujourd'hui les parents sont souvent démunis de dire mais qu'est-ce que je leur dis comment est-ce que je leur dis alors on 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 essaye de repérer ces problèmes le plus tôt possible pour que pendant l'hospitalisation on puisse après cheminer avec eux en les rencontrant à nouveau et encore en fonction de leurs besoins et puis on se demandait aussi avec mes collègues en préparant cet échange avec vous puisque ça c'est quelque chose que nous il peut nous arriver de rencontrer dans notre clinique est-ce que vous vous faites parfois l'expérience que la parole peut être vécue comme menaçante et si ça vous est arrivé dans ces cas-là comment est-ce que vous vous y prenez est-ce que justement on entend vous il y a une équipe comme ça très pluridisciplinaire et peut-être il y a des fonctions qui sont moins menaçantes que d'autres enfin voilà qu'est-ce que vous auriez à nous transmettre par rapport à ces expériences-là oui alors effectivement la parole peut paraître menaçante j'ai par exemple une situation qui me vient en tête là maintenant c'est un jeune papa marié avec deux adolescents et cet homme vivait depuis des années avec un cancer qui récidivait mais qui à chaque fois était contrôlé depuis l'année passée la malade échappait au traitement et il avait envie de mettre fin à ses jours avec exit par exemple tellement ça lui était insupportable de se voir diminuer et surtout d'annoncer à ses enfants et à son épouse qu'il allait bientôt mourir alors il était dans un état de détresse tel que finalement ses douleurs avaient augmenté sa détresse aussi si bien que on lui a proposé une hospitalisation pour poser un peu des choses puis pour lui c'était vraiment mordicus interdit d'en parler à sa famille tellement il pensait que ça allait les heurter alors il se rendait bien compte qu'à la maison tout le monde le voyait fatigué dès qu'il y avait une discussion à table il allait se mettre sur le canapé qu'il allait de moins en moins qu'il participe de moins en moins aux activités donc à quelque part tout le monde se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'en est pas mais personne ne mettait un mot là-dessus si bien que je lui avais proposé de dire mais écoutez avant de vouloir parler d'exit parce que ça peut être effectivement une option comme elle existe en Suisse peut-être qu'il serait bien que vous puissiez déjà partager ce que vous vivez à travers le fait que la médecine ne va pas pouvoir contrôler longtemps votre maladie puis qu'on va gentiment aller vers une fin puis il m'a dit oui mais moi j'y arriverai pas tout seul alors on lui a proposé de l'appuyer de l'aider alors il a été finalement d'accord et on a vécu un entretien avec les enfants et l'épouse et lui-même est venu avec beaucoup d'émotion à transmettre à ses enfants qu'il avait tout fait pour essayer de contrôler la maladie tout fait pour essayer de ne pas leur montrer qu'il était malade mais qu'en fait finalement il allait bientôt mourir grand moment de silence et puis beaucoup de pleurs et les enfants de dire en fait mais papa on savait on savait que que ça n'allait pas et merci de nous le dire et ça leur a permis en fait de maintenant enfin de se prendre les uns et les autres dans les bras de chacun et de partager ce moment de vie qui était plutôt en train de les éloigner les uns des autres et puis là maintenant grâce à ce moment-là ça les a réunis et les six derniers mois il les a vécu mais tellement pleinement en revivant avec ses enfants en revivant avec son épouse en remettant un peu des priorités là où en fait il voulait tout cacher il a pu revivre ces derniers mois avec avec plénitude avant de décéder donc là on voit que la peur des morts en fait c'est une peur bien sûr bien sûr que ça fait peur les morts et bien sûr que ça peut ça peut ça peut faire mal mais ça peut aussi libérer ça peut aussi réunir ça peut aussi mettre des mots sur on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent et être l'occasion de 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 faire chemin ensemble en tout cas je trouve que votre exemple est très parlant sur sur comment ça permet de sortir un bout de cette solitude qui était aussi évoqué par Santa City tout à l'heure où ces bouleversements très familiaux très forts font vivre souvent à chaque membre de la famille une grande solitude et que de faire circuler la parole permet de sortir de la solitude et permet aussi de donner accès à l'expression des émotions qui se vivent oui alors pour que ces émotions oui allez-y je vous en prie j'ajoute juste une toute petite question un peu à la suite de ma collègue parce que pour faire le lien avec la première conférence du matin je me demandais si vous constatez que lorsque justement il y a une libération de la parole une circulation au fond plus intime en termes de ce qui se passe dans l'ici maintenant au sein de la famille est-ce que vous constatez que ça a un impact positif sur l'état physique et le bien-être du patient vous voyez en termes de comme disait Saint-Oche de circularité oui alors les malades font partie de notre vie en fait de notre humanité ils nous font vivre les malades ce n'est pas des demi-vivants c'est des vivants qui viennent nous rappeler à quel point la vie est fragile la vie est précieuse la vie vaut être vécue elle crée la maladie le désarroi le sentiment de la peur de rupture la maladie étonne elle bouscule tout d'un coup le rythme de vie et les priorités des gens on 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 se rend compte qu'en fait lorsqu'il y a le diagnostic souvent c'est le docteur qui parlait d'onde de choc oui c'est c'est un tremblement de terre les gens disent que voilà ils perdent pied il y a un gouffre et tous les projets tombent à l'eau en tout cas les projets qu'ils avaient avant la maladie ce qui n'empêche pas que tout d'un coup on puisse aussi avoir des projets pendant la maladie j'ai par exemple un exemple un jeune père aussi parce qu'on n'a pas souvent on croit que les soins palatifs c'est que pour les personnes âgées au contraire c'est pour tous les âges puis on avait un jeune papa qui avait deux enfants 4 et 6 ans il était en phase terminale de sa maladie et il était tout étonné de savoir qu'il pouvait être à nouveau acteur de sa vie ou même réalisateur de sa vie alors qu'il avait été passablement disséqué par la médecine hyper spécialisée par les examens par les traitements et puis on ne s'occupait que de savoir si ses organes fonctionnaient et puis tout d'un coup quand on lui donnait la possibilité de reprendre maîtrise de sa vie on lui demandait mais est-ce que vous avez des projets puis il disait quoi des projets mais vous vous fichiez de moi comment est-ce que je peux avoir des projets je vais bientôt mourir puis on lui disait oui alors vous avez l'option d'attendre que la mort vienne ou bien vous avez l'option de vivre pleinement jusqu'à ce que la mort vienne et si vous prenez cette première option qu'est-ce que vous aimeriez faire puis il disait mais écoutez il réfléchit puis il dit j'avais toujours promis à mes enfants que je les emmènerais faire un tour d'avion dans les Alpes et je n'ai jamais pu le faire à cause de la maladie depuis deux ans et je me vois mal le faire maintenant mais si vous me posez la question puis on lui disait merci de le faire parce qu'on va se débrouiller toute l'équipe à vous trouver un pilote en avion et puis d'organiser ce tour en avion avec vos enfants et il a pu le vivre il faisait beau pas comme aujourd'hui il faisait beau les Alpes étaient d'une brillance totale et il a pu aller jusqu'au Tessin pour revenir la lumière dans ses yeux et quelques jours après il est décédé l'épouse de me dire après le décès écoutez grâce à ce moment là mes enfants vont pouvoir se souvenir de leur papa autrement que leur papa malade et qu'ils ont vécu un moment extraordinaire qui va probablement rester toute leur vie c'est d'avoir fait un vol en avion avec leur papa avant qu'ils décèdent donc on peut on peut vivre jusqu'au bout pour autant qu'on se le permette c'est un peu ce que moi je vois ce que les patients m'apprennent aussi ou nous apprennent parce que le fait d'être confronté à la maladie grave tous les jours à la mort nous renvoie nous pique et nous réveille tous les jours en disant mais c'est vrai notre vie peut basculer à tout moment voilà merci beaucoup pour votre réponse j'aime bien votre formulation les malades c'est des vivants et pas des demi-vivants je pense c'est aussi ce qu'on essaye de voir quand on travaille nous avec les enfants de voir comment ils peuvent ne pas restreindre le parent malade à cette part là de lui ça existe aussi c'est une part mais il y a aussi une part qui est accessible pour être en relation et de permettre à l'enfant de continuer à être en relation en tenant compte de ce que la maladie empêche de faire mais de alors pour venir aux enfants par exemple alors quand on disait est-ce que les mots peuvent heurter oui alors ils peuvent heurter et puis par rapport à un enfant il faut faire très attention aux mots qu'on choisit je propose toujours de parler très simplement et souvent l'enfant se questionne mais pourquoi est-ce qu'on meurt ça lui vient comme ça et il a besoin d'entendre que c'est lié à une maladie grave qui va faire en sorte à ce que les organes vont arrêter le coeur va s'arrêter que la personne va arrêter de respirer et qu'elle meurt alors attention à ne pas utiliser par exemple il s'est endormi paisiblement parce que moi c'est ce que je vois dans la liberté tous les jours dans la rubrique nécrologique ou dans les faire-part je suis je suis attiré de voir qu'en fait les gens mettent voilà il s'est endormi paisiblement on n'ose plus nommer les choses oui il est mort il est mort et l'enfant quand il entend mon mort c'est pas il faut surtout pas lui dire qu'il s'est endormi paisiblement parce qu'après il va avoir des problèmes de sommeil parce qu'il va avoir peur de pas se réveiller il y a des choses comme ça où il y a aussi le fait que les enfants les adultes aussi sont très dotés d'une pensée magique et souvent ils ont eu ou ils ont peur d'avoir été coupables de la maladie du parent en ayant eu tout d'un courant en ayant été fâchés en colère comme ça et ils croient que c'est de leur faute donc ça c'est des éléments où ça nous fait dire qu'il faut redonner la parole aux enfants pour qu'ils puissent et qu'ils puissent aussi entendre qu'ils sont pas coupables de la maladie du parent ça c'est très très important après par rapport aux enfants nous alors c'est vrai qu'on demande aussi aux parents mais si vous êtes triste si vous vous permettez des émotions permettez-vous de l'avoir aussi aux enfants parce que ça leur permet aussi d'avoir après une légitimité dans leurs émotions si tout est caché ça va être très difficile pour l'enfant de s'exprimer aussi on essaye de voir si l'enfant a des changements de comportement selon les parents ou des problèmes de cauchemar d'endormissement ou relationnel ou d'intérêt au niveau scolaire ce qui nous donne un peu des red flags et puis si c'est le cas on essaie déjà de rencontrer les parents et les enfants puis après on voit que parfois on fait très souvent appel à un stram pour nous aider parce que il faut aussi intervenir aussi en aval de l'hospitalisation et pas seulement alors on fait aussi appel aux infirmières aux psychologues scolaires des écoles je trouve que maintenant le côté scolaire aussi les enseignants sont de plus en plus impliqués aussi dans la vie des enfants dans ce qu'ils peuvent vivre au-delà de leur performance scolaire et on essaye de transmettre un petit peu à qui est en contact avec ses enfants le souci d'avoir une attention peut-être une dernière question Isabelle nous dira si à un moment on déborde un petit peu mais c'est vrai que vous évoquez dans votre article cette bonne proximité l'importance de trouver une bonne proximité ce qu'on a bien aimé parce que nous dans le jargon systémique on parle souvent de bonne distance et puis on se disait tiens c'est joli la bonne proximité peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ajustement là oui c'est vrai qu'on nous a longtemps prôné qu'il fallait avoir une certaine distance auprès des patients justement pour ne pas être contaminé par les émotions pour ne pas fusionner mais ce n'est pas une bonne idée ce n'est pas une bonne idée parce qu'en prenant de la distance justement on s'éloigne des uns des autres l'idée non plus ce n'est pas d'entrer en fusion avec les problèmes des patients et des familles ce n'est pas d'être en symbiose je pense qu'on peut être distinct et proche mais il faut être distinct trouver la bonne proximité c'est déjà avoir l'envie de rencontrer l'autre je pense qu'on est dans une discipline dans les soins positifs c'est une discipline de rencontre et on peut partager la détresse la souffrance de l'autre sans forcément fusionner avec alors c'est clair que si on fusionnait on n'arriverait pas à faire plus de deux jours alors voilà comment trouver la bonne proximité c'est trouver déjà d'abord je pense qu'il faut se positionner et puis après une fois qu'on a la position c'est d'avoir un niveau un niveau d'écoute et de présence qui permettent à l'autre de s'exprimer et si on était distant je ne pense pas qu'on pourrait le faire on passera à côté de beaucoup d'intimité émotionnelle et de souffrance donc l'idée ce n'est pas justement d'être le plus loin possible mais c'est d'être le plus proche mais pas en vivant dans une sympathie c'est-à-dire souffrir de la même manière que l'autre mais de partager ce qui est un peu la définition de l'empathie c'est comment rejoindre l'autre dans sa souffrance tout en étant distinct comment lui tendre une perche sans plonger dans l'eau de l'acier avec l'autre c'est de tendre la perche et puis de rester au bord en disant moi je peux vous tendre une perche et à vous de la gripper ou pas de la prendre mais je ne vais pas sauter dans l'eau avec vous c'est ça je trouve ce que vous dites avec beaucoup de naturel comme ça ça a l'air tout facile comme ça pour vous c'est quand même un sacré travail d'équilibrisme justement de trouver comme vous dites de ne pas non plus rejoindre l'autre là où il est tout en gardant comme ça une espèce de tension dans un lien réhumanisant est-ce que vous diriez que l'expérience que vous faites du personnel soignant est relativement outillée pour ça parce qu'après j'entends bien vous dites il y a l'envie c'est vrai qu'on ne va pas travailler en soin palliatif parce qu'on a vu de la lumière puis qu'on est rentré on est bien d'accord mais est-ce que est-ce que votre constat est qu'il y aurait à amener des choses différentes dans le cadre des études de médecine est-ce que vous trouvez que dans les formations post-grade il y a suffisamment de propositions en termes de justement d'outiller le personnel soignant pour trouver cette juste posture quelque part qu'est-ce que vous pourriez dire de ça ? alors là vous touchez à quelque chose qui m'est très sensible en ce moment je vis très péniblement l'évolution et les progrès de la médecine sous ces temps-là en fait l'hyperspécialisation je ne parle pas de la spécialisation je parle de l'hyperspécialisation la spécialisation c'est 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 un neurologue un cardiologue un gastro-entérologue un néphrologue un orthopédiste mais l'hyperspécialisation c'est un spécialiste qui est encore plus spécialisé dans sa branche par exemple l'orthopédiste qui ne s'occupe que de l'épaule ou l'orthopédiste qui ne s'occupe que de la hanche et on devient de plus en plus comme ça pour répondre aux besoins de la société bon ça c'est un autre débat mais le souci cette hyperspécialisation coupe le patient en différentes parties en différents organes que ce soit au niveau du monde des soins comme au niveau médical et j'ai 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 souci par rapport à ça où la globalité l'intégration de ce que la personne pourrait vivre dans l'ensemble de ce qu'elle traverse soit mis de côté de plus en plus et et négligé et je le vois je le vois c'est un peu l'effet pervers de cette hyperspécialisation de la médecine ça dissèque les gens en organes ce qui moi en tant que palliativiste me me touche beaucoup et je pense pas qu'on on aille dans le bon sens en ce moment ce qui me donne une petite lueur en termes de formation alors la formation il y a il y a très peu pour la branche des soins palliatifs tant au niveau infirmier qu'au niveau médical c'est c'est une partie négligeable de la formation on est plutôt dans la connaissance des approfondis des problèmes médicaux ce qui ce qui me donne une petite lueur d'espoir c'est que j'ai l'impression que la société ou la population soit un peu plus sensible à cette cette approche holistique et puis l'autre chose c'est que la jeune génération des médecins ou des infirmières moi j'ai fait des soins palliatifs je voulais le faire déjà depuis que j'étais étudiant en médecine c'était un peu une exception parce que d'habitude à l'époque on faisait des soins palliatifs quand on avait un peu ras-le-bol de notre discipline et puis on se réorientait sur quelque chose où voilà j'ai fait un peu le tour de ma rhumatologie ou de mon côté oncologie maintenant je vois de plus en plus de jeunes intéressés par les soins palliatifs de jeunes qui veulent faire qui veulent en faire leur spécialisation et ça ça m'interpelle probablement que c'est aussi lié à ces progrès de la médecine qui attire un certain nombre de personnes par rapport à la technicisation de la médecine mais de l'autre côté ça polarise et puis ceux qui veulent plutôt une approche de l'être humain dans sa globalité tirent aussi de l'autre côté donc on verra dans les années suivantes comment ça va se passer Merci si je ne me trompe pas vous avez participé à créer une branche pour les médecins en formation à l'université de Fribourg pour qu'ils puissent les aider à aborder la question de la vie de la mort de la représentation de la vie de la mort ouais oui pas tout à fait si si alors il faut voir le problème sous le syndrome du verre à moitié plein à moitié vide alors moitié plein ce sera oui oui c'est déjà pas mal tant mieux bravo et moitié vide c'est que ça représente peu d'heures et quand on interroge les étudiants puisqu'on est en train de faire justement un travail de recherche avec ma collègue sur le fait que comment est-ce que les étudiants quand ils font leur stage de médecine vivent l'angoisse de mort dans leur stage clinique comment est-ce qu'ils vivent la confrontation pas forcément la mort directe mais aussi la menace de mort et on constate qu'en fait ils ont un grand besoin ils ont un grand besoin qu'on parle de ça mais le programme universitaire médical ne l'entend pas tellement de cette oreille là pour l'instant ou un petit peu je dirais mais je pense qu'on peut faire nettement mieux très bien on se réjouit de ça alors oui moi aussi merci beaucoup pour cette intervention très riche que finalement vous avez menée sans avoir l'air trop mal à l'aise je cache bien je suis un bon acteur c'est ça bon merci en tout cas merci à vous merci à vous merci beaucoup Martha Alexandra monsieur Boris Quentin pour cet échange qui était très intéressant qui met en lumière pour moi ce que j'ai retenu plein de choses mais qui met en lumière l'importance du travail pluridisciplinaire déjà et puis l'importance de faire circuler la parole de remettre la parole au centre pour pouvoir libérer et créer des relations et recréer du lien exactement oui voilà il y a quelques questions qui sont arrivées pendant votre votre échange des questions qui sont qui sont il y a des générales et des très plus spécifiques peut-être avant de poser une question donc Martha vous avez référence à un article que vous avez écrit il y a des personnes qui demandent les références de cet article je ne sais pas si c'est possible pour vous monsieur Quentin de les poser après sur le chat ou bien alors de toute façon moi je verrai aux personnes inscrites qui sont là avec nous les références via un mail et voilà comme ça ce sera distribué à tout le monde oui on peut on peut très bien faire je peux vous envoyer les pdf puis après vous les redistribuer si vous le souhaitez très volontiers comme ça on se mettra à tout le monde très bien il y a quelqu'un qui pose pour reprendre un peu ce thème des enfants lorsque les enfants sont confrontés à un parent qui est malade donc qui nous dit les enfants ressentent les choses et comprennent que quelque chose se passe dans la famille quels seraient les mots porteurs pour s'adresser à eux de façon franche mais douce et d'autre part alors c'est une deuxième partie de question avez-vous des pistes pour quelqu'un qui vit une maladie chronique comment faire pour s'adapter à elle et comment permettre de trouver des repères du sens et continuer à vivre malgré tout je pense aussi sous-entendu de pouvoir aussi travailler avec la famille ouais alors les pistes ce que je constate c'est que si on a un dialogue avec l'enfant dès le début de la maladie et puis que l'enfant est au courant ce sera beaucoup plus facile de partager par la suite dans le temps ce qui se vit que de lui annoncer tout à la fin et de lui avoir caché probablement quelque chose qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec tous ces examens qu'il faut faire l'hospitalisation mais on ne lui dit pas et ça va le déstabiliser énormément donc s'il est mis au courant avec aussi bien sûr il ne faut pas lui donner tous les détails mais s'il peut participer aussi au vécu de la maladie il va aussi pouvoir s'exprimer et là on l'a dit tout à l'heure dans la conférence d'avant que l'enfant la fratrie a des ressources et l'enfant aussi en fait et il peut aussi transmettre un peu ce qu'il ressent puis après passer à autre chose momentanément le deuil de l'enfant je ne parle pas de le deuil de la personne décédée mais le deuil dû à la maladie il se fait aussi dans le temps et plus on le met à l'intérieur du cercle et plus ce sera facile pour lui et aussi pour les adultes aussi je ne sais pas si mais peut-être pour ajouter juste quelque chose au niveau des enfants je pense que ce qu'on relève quand même régulièrement c'est ils ont besoin d'un récit qui soit effectivement adapté à leur âge plutôt court mais vrai c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'avoir une grosse discussion où tout va être expliqué etc plutôt se laisser guider par les questions de l'enfant c'est-à-dire que généralement il pose des questions pour lesquelles il peut entendre les réponses donc ça c'est généralement quand même un bon curseur les questions de l'enfant et puis effectivement d'être dans un discours qui est vrai et ça je pense que c'est ça c'est ça le plus important tout à fait si c'est fait avec sincérité et comme vous dites des mots simples des mots simples ce qui parfois est très difficile pour un adulte et peut-être quelque chose qui me revient aussi lié à ce que vous disiez avant quand ma collègue relevait vous dites c'est bien vous dites pas des semi-vivants vous dites même la personne très malade elle reste vivante et je crois que ce qu'on essaie nous toujours en tout cas quand on est amené à faire une guidance parentale autour de la maladie d'un manque de la famille c'est de dire mais permettez à vos enfants de vivre des choses avec la personne malade c'est-à-dire leur demander mais qu'est-ce t'aurais encore envie de partager qu'est-ce qui serait important pour toi les enfants ils ont souvent des super idées parce qu'au fond ils ont cette finesse de voir ce que l'autre peut encore ou plus faire et puis proposent des choses qui sont tout à fait souvent très adaptées à la condition physique de la personne et ça c'est très précieux même pour après s'il y a perte s'il y a effectivement blessé de la personne que l'enfant ait pu faire beaucoup de choses même sur cette période plus de fin de vie qu'il ait pu partager encore des choses avec son parent son frère ou sa soeur c'est hyper précieux pour la suite donc voilà j'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'effectivement c'est très précieux si on veut qu'il y ait de la vie jusqu'au bout les enfants peuvent à leur manière apporter cela avec leur fraîcheur leur naïveté leur spontanéité et remettre en vie certaines personnes avant qu'elles décèdent c'est aussi la possibilité je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est une question de dons et de reçus de donner la possibilité à ce que l'autre puisse donner c'est un acte magnifique aussi pour la personne qui a envie et ça peut être l'enfant ça peut être un proche d'avoir la possibilité de donner aussi et pour cela il faut aussi être capable de recevoir ce qui n'est pas toujours facile et puis cet acte de don et de reçu justement est dans un mouvement circulaire et ça remet un peu d'énergie ça remet un peu en vie les liens et ça réoriente un petit peu les priorités des gens et de venir à l'essentiel de prendre soin et puis d'avoir la possibilité de prendre soin c'est 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 un beau don et un un beau cadeau mais ça prend soin de la culpabilité de chacun aussi c'est-à-dire de pouvoir faire ces choses-là pour l'autre tant du point de vue du malade qui peut encore faire avec son enfant par exemple ou son compagnon s'accompagne que du point de vue de l'enfant qui peut encore faire quelque chose aussi pour son proche malade c'est ça prend soin de la culpabilité qui de toute façon à sa place la culpabilité c'est aussi un cadeau relationnel finalement mais ça prend soin de cet aspect peut-être plus piquant de la culpabilité peut-être pour revenir oui pardon allez-y non mais j'ai assez parlé mais non je repensais à ce qui a été dit tout à l'heure dans la question en termes de comment parler alors il y a quand même cette question autour du prof si c'est un professionnel qui aborde les questions avec l'enfant comment il peut être très attentif à suivre le rythme de la personne malade c'est-à-dire qu'est-ce que la personne malade est prête à dire ou pourquoi elle n'est pas prête à dire ça maintenant et comment on peut dans un premier temps accueillir peut-être les fringues mais la personne malade à en parler ou les craintes qu'elle peut avoir pour d'abord rassurer le parent si c'est un des parents qui est malade et rassurer le conjoint du parent et les soutenir pour qu'ils puissent dire parce que quand on dit pas il y a quand même des bonnes raisons les bonnes raisons des personnes qui ne disent pas et ça vaut la peine de pouvoir se donner le temps avec la personne malade et son conjoint pour aider en fait guider à savoir quoi dire et qu'est-ce qu'il retient de dire et ça c'est des choses que nous par exemple on est amené parfois à faire dans des aides qui sont très précoces c'est-à-dire au moment de la maladie des parents qui peuvent être très inquiets de savoir comment parler de la maladie dans la famille c'est pas un processus thérapeutique mais on peut les recevoir une fois ou deux pour les soutenir et déjà être dans quelque chose de l'alliance avec eux oui alors c'est vrai que certaines personnes se sentent très démunies par rapport à ça ce que nous on leur propose c'est d'abord de parler auprès de l'enfant mais en n'étant pas tout seul le couple ou un autre proche de la famille pourrait être un petit peu le relais des émotions avec une autre posture ça ça aide souvent pour pas que la personne soit confrontée au désordre de parler à un enfant puis après après pour pas précéder les besoins de l'enfant c'est tout simplement de lui poser la question mais qu'est-ce qu'il a compris de la situation et souvent on peut être étonné de ce qu'il dit et après de lui de lui demander s'il il a des questions par rapport à qu'il a dans sa tête par rapport à ce qu'il a compris puis qu'est-ce qu'il aimerait savoir encore et puis en fait c'est l'enfant qui nous guide quand on lui donne la parole et la possibilité de s'exprimer puis comme ça on le précède pas et on peut être sûr qu'en ayant un langage adapté on le violente pas si on va à son rythme et au fur et à mesure de ses besoins de mon expérience je vois de temps en temps des enfants et on a de temps en temps des entretiens de famille mais c'est un peu comme ça qu'on fait ces entretiens et on est toujours très étonné de de la tournure de ces entretiens ils sont et tout dépend de l'âge aussi des enfants parce qu'on peut pas parler à un enfant de 5 ans comme un enfant de 12 ou de 15 ans mais ça les parents ils savent aussi on parlait de naturel on parlait de comment est-ce que vous comment est-ce que vous parlez à votre enfant en général la maladie est un sujet parmi d'autres en fait très bien merci il nous reste encore une dizaine de minutes avant d'arriver à la fin de cette matinée je lis juste une phrase que quelqu'un a mis sur le chat quand on parlait justement de vivre le reste de la vie il cite une phrase d'olto on ne meurt que quand on a fini de vivre donc ça n'a pas fini de vivre moi non plus donc on va vite voilà très joli je me permets de reprendre une autre question qui était arrivée suite à la conférence de de Santosh E.T qui posait la question puis peut-être qu'après vous pouvez répondre répondre tous enfin voir comment mais c'était plus des questions statistiques un petit peu est-ce qu'on connaît la différence de l'incidence des troubles psychiques dans les familles avec une maladie chronique versus celle des familles où il n'y a pas eu de maladie somatique parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent là sur le chat par rapport aux maladies aussi mentales d'un parent voilà mais d'abord peut-être Santosh est-ce qu'on connaît est-ce qu'il y a des chiffres qui expliquent qui nous parlent de la différence d'incidence des troubles psychiques quand il y a une maladie somatique ou pas alors moi je connais pas de chiffres précis par rapport à ça parce que je pense que c'est tellement multifactoriel tous ces éléments que je pense que c'est difficile à savoir on sait que voilà ça a été mentionné des études montrent qu'il y a un impact que ça a des conséquences la seule chose c'est que j'ai pas vu d'études prospectives aussi sur sur 10-20 ans de savoir comme je l'ai dit il y a quand même eu des études qui ont montré que ça avait des incidences même dans la vie d'adulte mais il précise pas le pourcentage la prévalence de ces affections et je pense que voilà c'est tellement multidisciplinaire comme ça que je pense que c'est difficile certainement que c'est des chiffres qui sont plus grands quand même ça je pense mais est-ce que c'est doublé est-ce que c'est pas moi j'ai jamais vu je voudrais pas dire de bêtises mais j'ai pas vu de chiffres par rapport à ça de nouveau aussi parce que c'est pas quelque chose qui est très étudié c'est beaucoup de méta-analyses qui reprennent certaines données mais qui ne sont pas nécessairement très chiffrées rappel aussi pour les prises en charge des familles en thérapie systémique on sait que c'est encore un grand domaine de champ dans la recherche c'est plus facile de faire des on a fait des impacts sur des personnes précises comme ça mais en termes familial c'est plus compliqué donc moi j'ai pas de chiffres je sais pas si les autres collègues ont mais en tout cas moi j'ai pas de chiffres très précis ce qu'on sait c'est que ça engendre comme je l'ai dit c'est un petit peu bateau mais ça engendre un petit peu tous les les troubles internalisés et externalisés garçons filles et malheureusement à long terme comme ça ce qu'il faudrait voir en effet c'est voir est-ce que dans la vie d'adulte quel est le pourcentage qui font et de nouveau il y a aussi des éléments c'est pas parce qu'on a eu un impact et puis que ça reste encore des traces et des cicatrices dans nos vies que c'est une maladie psychiatrique comme ça donc c'est là aussi que ça se rejoue et puis on sait que si on a eu un frère et une soeur qui a une maladie grave chronique ou oncologique on sait que quand nous-mêmes on sera parent ça va réactiver certaines choses dans notre manière et notre posture aussi dans notre investissement parental comme ça moi j'ai eu la chance de côtoyer encore des maintenant des adultes qui racontent aussi leur relation en tant que parent avec leurs enfants eux-mêmes qui ont traversé un cancer ou frères et soeurs c'est sûr que c'est encore un impact comme ça donc il y a des choses qui se rejouent mais pas nécessairement en termes purement psychiatriques mais en termes plutôt relationnels ou de position et ça voilà il y a c'est plusieurs éléments et comme je l'ai dit aussi il y a des familles pour lesquelles un enfant il a un cancer par exemple mais il y a toute une histoire avant il y a des fragilités personnelles comme il y a des fragilités relationnelles dans la famille donc tout ça est quelque chose qui active et augmente c'est comme on a vu avec le Covid ça n'a pas créé des nouvelles pathologies psychiatriques mais ça amplifiait certains dysfonctionnements dans la famille ou ça amplifiait des fragilités personnelles chez les jeunes voilà on sait que les chiffres sont là ils sont beaucoup plus répertoriés par rapport au Covid mais moi je n'ai pas de chiffres par rapport à des maladies chroniques ou oncologiques peut-être ce que tu dis Stantash m'amène à partager quelque chose autour de l'importance comme on est tous là des professionnels de l'importance d'investiguer un peu l'histoire familiale c'est-à-dire effectivement il peut y avoir chez les membres de la famille notamment dans le cas de chez les parents c'est-à-dire d'anciens traumatismes qui sont réactivés par une situation de vulnérabilité particulière comme peut l'être la maladie mais comme peut l'être aussi la séparation ou d'autres événements de la vie dont on sait ont un impact important sur l'individu et la famille cette investigation au fond de l'histoire familiale permet alors oui d'éclairer effectivement s'il y a eu d'anciens traumatismes qui sont réactivés mais permet aussi de voir quelles ressources avaient été mobilisées dans certaines situations et de réactiver ces ressources-là parce que je crois qu'aujourd'hui on est vraiment aussi sur une clinique des ressources pas pour évancer les problèmes mais pour aussi faire émerger ce que ces situations de crise permettent de constater d'observer chez les familles et cette investigation de l'histoire est importante parce qu'en fait la maladie comme autre événement traumatique comme les autres je dirais elle aspire un peu dans l'ici maintenant dans ce présent elle congèle un peu dans ce présent de la maladie et de réactiver quelque part un peu un récit autour de l'histoire ça remet aussi en mouvement cette dynamique familiale voilà je voulais juste partager ça parce que c'était proche aussi de ce que tu dis de cette histoire de la famille je ne sais pas si Samtoch Boris Martha ou Alexandra vous auriez quelque chose à ajouter ou une question à vous poser mutuellement par rapport à ce qui a été discuté peut-être que j'aimerais juste rajouter quand on parlait de libérer la parole pour que le lien se fasse ou se recrée je pense que libérer la parole c'est déjà un acte d'amour en lui-même que la parole est un acte d'amour surtout quand on parle avec son cœur et que ce soit entre proches ou avec un enfant c'est d'où l'importance de libérer la parole je dirais pour qu'elle devienne un acte d'amour ouais merci moi je trouve précieux que vous puissiez utiliser ces mots-là parce que voilà je trouve qu'on est j'aime aussi que le personnel soignant utilise ces mots-là en fait je pense que c'est aussi un peu de s'élever un peu au-dessus de cette unique simplement du corps et puis effectivement d'avoir une une posture comme ça plus holistique qui prend aussi soin de l'âme de l'esprit d'élire et c'est chouette de vous entendre parler comme ça en tout cas je pourrais même aller plus loin alors si vous le souhaitez prendre soin de quelqu'un est un acte d'amour Isabelle tu nous demandais s'il y avait d'autres choses tu sais nous on peut discourir longtemps sur nos pratiques maintenant je pense que c'est bien qu'on soit un peu canalisés puis est-ce qu'il y a d'autres questions de ton point de vue qui nécessitent que nos deux intervenants puissent encore y répondre alors il y a il y a d'autres questions mais qui étaient plus plus pratico-pratiques qui étaient moins centrées sur peut-être sur la maladie sur le thème de notre de notre matinée donc j'ai volontairement un peu mis de mis de côté moi je vois qu'on arrive un peu à la fin de cette de cette rencontre je dis volontiers un tout petit mot parce que c'est vrai qu'on a abordé des thèmes plutôt déprimants je dirais voilà la maladie pédiatrique les soins palliatifs comme ça mais moi je suis très touché qu'il y ait autant de personnes qui soient ce matin concernées intéressées je pense par rapport à ben voilà ce que moi j'ai pu apporter modestement et ce que le docteur Quentin je pense qu'on est tous concernés dans nos propres histoires je pense que ça fait tous résonance dans nos propres histoires et ça fait du bien aussi d'un peu même si on est de s'arrêter de réfléchir par rapport à ça et j'aime bien ce que vous avez dit le docteur Quentin par rapport à ses paroles et c'est vrai que des fois c'est aussi notre expérience en tant que thérapeute de famille il suffit pas grand chose pour mettre en marche la ressource des familles qui sont déjà là et c'est souvent moi j'utilise cette métaphore c'est des perles qui se donnent entre eux et c'est vrai que quand ça peut se donner aussi dans les derniers moments les derniers jours c'est encore plus de valeur parce qu'on sait combien c'est important ces derniers moments pour aussi faire un processus de deuil individuel mais aussi familial on insiste aussi c'est aussi une dynamique différente et que les familles ils ont des telles ressources que des fois il suffit qu'il y ait juste un tiers qui puisse permettre cette parole pour pouvoir la faire et sans qu'on soit vraiment très formé ou autre mais simplement d'avoir un tiers permet aussi à ce que cette parole puisse se libérer et aussi montrer combien on a de l'affection et qu'on s'aime dans ces familles ce qui n'est pas chose aisée même de nos vivants donc merci aux participants et à leurs questions oui merci il y a des remerciements sur le chat des gens qui disent c'était une matinée captivante de belles compréhensions merci pour ces patates pour nous permettre d'accompagner de façon belle et lumineuse toujours des jolies toujours des matinées enrichissantes et pleines d'émotions qui permettent de nous sortir de nos pratiques et devenir plus réflexifs et attentifs aux familles que nous rencontrons donc mille merci voilà donc comme ça la parole circule déjà entre nous entre nous tous merci est-ce que quelqu'un aimerait faire le mot de la fin moi juste avant j'aimerais juste donner deux trois infos pratiques j'ai mis sur le chat des liens un lien qui vous permet d'évaluer la matinée c'est un processus important pour nous qu'on puisse avoir un retour sur ces matinées ça nous permet de les améliorer etc donc j'ai mis un lien sur le chat et puis vous dire que vous pouvez si ça vous intéresse enregistrer ça c'est très pratique enregistrer le chat parce qu'après une fois que vous quitterez la réunion il n'y aura plus rien tout en bas il y a trois petits points qui disent plus c'est si vous cliquez dessus il y a la possibilité d'enregistrer la conversation comme ça chacun mais ça c'est quelque chose d'individuel chacun l'aura voilà pour les choses très pratiques je ne sais pas si quelqu'un aimerait donner un mot de fin Martha Alexandra bon je trouve que ce qu'a dit Santos pour moi aurait tout à fait pu faire office de mot de fin ainsi que les mots du docteur Quentin à qui j'ai déjà dit que je trouvais ça très beau voilà moi ce que peut-être je relevais hier en réfléchissant à la manière d'introduire un peu cette matinée d'aujourd'hui c'est finalement la responsabilité je pense qu'on a tous quelle que soit notre place et dès lors qu'on est confronté à ces familles-là une responsabilité dans la construction de la narrative qu'elles vont faire de cet événement et moi de voir que c'est des matinées où il y a du succès de voir aussi que plus on propose finalement ces moments de formation et de sensibilisation autour de la maladie et bien je vois au fond aussi comment aujourd'hui les professionnels s'intéressent à la question moi ça me réjouit parce que je me dis que c'est une manière aussi que nous soignants quelle que soit notre place prenions la responsabilité de bien accompagner au fond ces patients leurs familles ces enfants et voilà ça me réjouit beaucoup donc aussi pour dire que dans une matinée où on parle de choses graves moi il y a des choses qui me réjouissent beaucoup et j'ai aussi envie de remercier tout le monde et en particulier nos conférenciers de ce matin vraiment je trouve que c'est très généreux ce que vous avez ce que vous avez apporté la qualité de vos interventions donc vraiment du fond du cœur merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à toute l'équipe très bien bien merci beaucoup à tout le monde pour votre participation pour les échanges très riches et puis on espère vous retrouver sur une prochaine matinée dont on ne connait pas encore le sujet ni la date mais voilà on vous informera merci beaucoup au revoir merci à tous